ok on n'est pas nombreux ce soir j'avais une sortie moto sur l'eau de serve et ils vont avoir commencé je vais rester là tant pis moi que je les rejoigne après mais je sais pas qu'ils demandaient c'est un lost je sais pas je sais pas du tout oh 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 il a eu du mal à m'asseoir oh mais t'es agréable aujourd'hui tu as fait des efforts quoi rien j'ai réussi t'es un grand maintenant n'a plus besoin de me tenir là bon je vais aller au clair les gars kevin je ne veux plus dans le club 1 j'ai encore eu comme qu'il a tapé le vice presse encore ouais donc ça c'est n'est qu au club hier hier soir tu veux pas qu'on lui donne une chance encore on lui en a déjà donné une il est jeune il faut le mater c'est tout il faut le mater mais il comprend pas il défonce les bécades nos femmes il est défonce le respect c'est pas dans sa tête qu'il a pas eu d'éducation il a rien à faire chez nous et j'ai pas compris en fait en soit le vice presse pas son père je sais pas si c'est son père en sous sonne et puis même si c'est son père son fils moi je le veux plus dans le club donc je propose de le bannir du club pas de le tuer parce que bon il est encore con je propose de le bannir donnez vos arguments un petit peu si vous êtes contre ou pour moi je serais d'avis à le garder il est jeune il faut le mater il faut le formater moi je suis je serais d'avis de lui donner encore une chance on a tous été des petits branleurs entre guillemets on s'est amélioré avec le temps ouais mais lui c'est un trou de balle il a un trou de balle sur le front le mec je vais dire un truc ok on était jeune on était con par le plus fort je sais que le truc que tu viens de dire quand on était jeune et con mais saut comme quoi moi quand j'étais prospect j'avais jamais manqué de respect un président et j'ai jamais osé lever la main dessus et touché à la bécane inadmissible c'est un garçon perdu qu'est ce que tu en penses toi mike moi je pense la baguette j'étais pas lâché pas pourquoi ça a commencé prévois je serais d'avis de lui c'est une chance et de plus cette série avec lui tu vois ouais qu'ils comprennent vrai beau il va retenir toi moi je serais d'avis de lui laisser une chance mais à une condition quelle condition parce qu'avec moi mike ça va ça marche ça a marché il est il a marché droit par contre j'ai l'impression que kevin avec moi le savon ma façon faire ne fonctionne pas je serais d'avis que vic mike a fait ses preuves de décharger mon rôle sur mike et que ce soit mike qui soit son nouveau référent vu que les deux s'entendent bien justement moi je refuserai que mike qui soit référent d'un prospect après ça dépend parce que imagine vu qu'ils s'entendent bien et que kevin avait à l'air plus à l'écoute de mike que que de moi peut-être que mike arrivera en tirer quelque chose après éventuellement si on lui est cette chance là et que mike n'en tire rien moi après pourquoi pas en le tèche mais là moi je serais d'avis de lui laisser une chance mike en tant que prospect je sais que vous avez mis à vous battre mais dès que tu as eu ton cuir est-ce qu'il a déjà osé taper bah si la dernière fois là quand il a bu avec les motos tout ça quoi il tape un peu tout le monde ouais mais un biker qui sait pas tenir l'alcool c'est pas un biker il a osé te toucher devra avoir peur de toi mike est-ce que tu veux que je prenne en charge tu penses avoir la patience de prendre en charge toi c'est vrai que côté des côté de ça c'est vrai que j'ai pu remarquer que kevin avait tendance aussi à bien écouter les meufs je pense que j'ai peut-être une chance de le remettre en droit chemin mais après par contre par contre qu'on soit bien clair si un autre le prend en charge j'en suis pas responsable enfin j'en suis plus responsable moi faut bien pas que ça soit moi parce qu'il fait une seule collerie et il se prend un coup de coté non parce que bah voilà c'est ça le problème tu vois moi j'ai beau lui arracher la tête à chaque fois et au final ça marche pas peut-être j'ai pas quelqu'un de plus gentil avec lui puisque moi je serais pas gentil en vrai on continuera à le frapper j'ai pas dit que j'allais être gentil avec lui attention alors bah après personnellement vos façons de faire avec lui seront différentes de la mienne mais bon on va changer déjà de la donne du coup crystal tu es peut-être capable de le prendre en charge mais écoute si tu prends en charge et qu'au bout d'une semaine y'a toujours rien qui marche c'est toujours un trou du cul cette fois ci on va pas le bannir mais le buté ouf et tu le butera ok c'est bon pour toi c'est bon donc qui est pour garder kevin et qui soit dans les mains de cristal avait la main moi je suis contre je contre moi je suis pour aller pour un cas où aussi je suis pour c'est voté kevin reste et vous avez remarqué quand même que pour une fois il y vote pour et contre à une réunion comme ça vous savez que si vous êtes contre moi je vais pas vous tuer j'ai cogné des présidents comme ça bon maintenant on va parler quelque chose de plus complexe le contrôle du nord moi je me plaît bien dans le nord je sais pas vous ah oui les bonnes odeurs il ya beaucoup de cons aussi qui roule à n'importe quelle allure et je soupçonne même qui est un peu illégal ah ça je sais pas j'ai pas du voir j'écoute vos propositions pour contrôler le nord alors déjà il faudrait qu'on recense tous les hangars du nord c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir les recenser sur le nord et voir les déplacements les allées et venues sur ces différents hangars ça va être difficile ça va être long et là à partir du moment où on verra qui s'arrête à quel hangar on sera qui se promène chez nous peut-être pour de l'illégal d'accord mais s'ils font l'illégal qu'est ce que tu veux qu'on fasse leur faire payer une taxe tu crois vraiment qu'ils vont nous écouter alors qu'on n'a pas une arme écoute ça sera pour plus tard mais déjà il faut qu'on voit et combien on a de hangars chez nous dans le nord je propose moi ton idée de surveiller les hangars tout ça ça peut être une bonne idée il faudrait faire ça quand on pourra commencer à salir les mains et que l'atf ne sera plus au cul mais déjà on peut recenser la part on ne procèdera pas à des taxes et plutôt à des pillages ok déjà recenser les hangars c'est très important sur paléto j'en ai vu deux je me demande s'il n'y en a pas un troisième ou un quatrième il y en a un en face chez nous en face le club et il y en a un à l'entrée de paléto tu vérifieras ça de temps en temps ouais maintenant il nous faudra aussi un appart là pour stocker les trucs je vais voir ça avec l'agent immobilier vous le voulez où sandyshore paléto essaye de voir s'il n'en est pas un graphecide graphecide tu prends sandyshore graphecide ou sandyshore d'accord voilà ensuite le sud parlons du sud dans le sud c'est là on a la meilleure image les gars l'image de biker tout gentil tout ça il faudrait continuer à la garder dans la tête des gens on n'est que dans le sud à bainwood on contrôle rien dans le nord ça peut bien se passer je voulais rebondir aussi sur ce qui s'est passé hier les deux voitures qu'on a contrôlé des voitures la chelou la sportive là c'était de révolteur je crois ouais de révolteur vous en avez pensé quoi ils ont été trop coopératif je pense après les mecs pensent ils savaient je pense qu'ils sont pas ils sont pas dit ouais on va faire les choses parce que clairement on s'est arrêté peut-être qu'ils pensaient qu'on est armé je sais pas ouais temps moi j'ai entendu le prospect ouvrir sa gueule et mal leur parler il ya le mec là qu'on a croisé la demande et si on a des nouvelles enfin si on peut lui donner des nouvelles sur combien de personnes on pourra être là pour l'action de ce soir 18 qu'on est 5 5 quelle action bah vas-y je te laisse parler on va défendre l'amérique un peu contre les russes moi d'abord on va écouter ce qu'il a nous proposer là parce que s'il nous dit d'aller nous jeter dans la gueule du loup ça va non alors on commence à s'implanter le nord on est en train d'y travailler je sais pas si c'est très judicieux de s'engager sur quelque chose de plus ouais mais c'est pas illégal là c'est défendre la patrie là c'est défendre la patrie on met ça au vote qui c'est qui est prêt à perdre un bras une jambe pour la patrie pour aussi très bien tu lui dis qu'on est cinq assez jeudi qu'on était cinq mais faudrait qu'il nous donne une position pour pouvoir parler d'un plan bah vas-y je l'appelle si si aussi allo ouais du coup on est cinq deux sur ouais vous m'entendez ouais du coup on est cinq deux sur les gars vous avez un petit rendez vous pour que vous nous expliquiez un peu tout ça auprès de la fourrière il ya une moto qui est fermée à clé vous n'y touchez surtout pas elle appartient à quelqu'un je l'ai mise en protection ici ok ok très bien ok christian je t'envoie il nous envoie une pause non on fait ça tout à l'oral chez nous et comment je vais lui dire ça non très bien pas de souci attend tu lui envoie pas la pause d'ici non 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 par contre il a dit pas de traces écrites pas de radio parce que ils peuvent avoir ouais il va avoir les accès voilà c'est ça ok il veut se voir où on va nous envoyer une pause il va m'envoyer une pause ok on va avoir la pause sachez qu'on fait ça pour la patrie par contre si le plan est trop risqué et qu'on risque de dévier tout ça on fait pas d'accord c'est pour le club qu'on perd des vies pas pour la patrie on va essayer de se faire voir en tant que bons américains de très bons américains ok et si on peut avoir un haut de flingue en tour en rab par contre je vous explique les cuirs on va faire ça sans ok mais croyez pas qu'on va sortir des gilets pare-balles et les choses hyper armées on n'a pas tout ça au club c'est eux qui vont nous fournir apparemment ils vont nous expliquer le plan il m'a dit qu'il allait nous expliquer le plan vas-y vas-y je vous rappelle qu'au club on n'a que des suites et des bas d'accord ouais c'est ça pas de gilets pare-balles boîtes et tout ça comme la CIA non c'est pas nous ça du coup vas-y je te laisse terminer en gros il va nous donner un point de rendez-vous il va nous expliquer à tous ceux qui seront présents comment ça va se passer et selon si on est d'accord ou non il va nous équiper en conséquence d'accord ok si on n'est pas d'accord bah en fait chacun retourne 6 fois et on n'est pas équipé et puis voilà terminé ouais ok ok tu me laisseras parler pendant le rendez-vous ok vas-y vas-y et le vice-presse il y a pas quoi ? le vice-presse il y a pas non il n'a pas né que ça que ce soir donc faudra juste se faire une tenue pour l'occasion quoi faudra aller à la boutique de vêtements à côté là non ouais mais comme je vous ai dit la boutique de vêtements ils savent nous on a que des suites et des vins ouais bah t'inquiète hein t'sais tu mets un haut noir un pantalon noir ouais c'est bon quoi ouais 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 mais vous voyez ce que je veux dire pas de gilets pare-balles comme ça on était l'armée quoi non non mais t'inquiète sachez que le cœur je le respecterai toujours c'est ma raison de vivre mon cœur ouais non mais c'est pour éviter d'avoir des retournements à un retour de flamme avec les russes non et c'est pour éviter surtout de salir nos cœurs pour la patrie moi je salirais mon cœur que pour le club c'est juste une question de combat là sachez que par contre quand on salirait les mains on aura toujours le cœur toujours toujours sur nous parce qu'on fera ça pour le club et le club est affilié au cœur et par contre ceux qui ont des tatouages comme moi au cristal ou même toi presse on va essayer un maximum de mettre des manches longues pour les cacher parce que là ça peut on sait jamais si les gens le retracent avec ça quand on aura la cargaison de nos vécuers mon gars vous pourriez plus cacher vos bras non mais tranquille t'inquiète ça je parle pour ce soir là ah pour ce soir ok ok qu'est-ce qu'on a dit donc on est ok pour Kevin je le prends en charge tu le prends en charge mais une connerie tu le butes d'accord ok une connerie grave ah oui bien sûr s'il retouche à quelqu'un un patch je sais qu'il a des problèmes mentaux ah mais autrement autrement au lieu de le tuer on peut essayer de le faire enfermer là à l'hôpital ah oui ou le truc de psychiatrie là-haut ouais c'est ça ouais la limite aussi ouais ça lui ferait ça lui ferait les pieds on lui rendra visite de temps en temps pour voir s'il y a de l'évolution s'il n'y a pas d'évolution on but à l'homme c'est ça ça c'est que moi je m'emballe les couilles de le buter de pas le buter j'ai toujours aimé tuer les gens c'est mon petit péché mignon hein Cristal ouais je sais on a de bons souvenirs là-dessus sauf celui que j'ai raté putain ça m'a coûté 9 ans 9 ans ouais 9 ans parce que t'es pas capable de savoir viser j'ai pas eu le temps on en reparlera plus tard de ça ok parce que j'ai hâte de parler de ça mais ça ça devrait rester qu'entre toi et moi ça marche c'est une affaire de sang mais sachez une chose mes frères c'est pas parce que Cristal c'est ma soeur que je l'aime plus que vous si Cristal fait une connerie la met à l'envers au club c'est moi qui la bute sans pitié non mais tu crois que je vais la mettre à l'envers au club tu te fous de ma gueule mon frère on sait jamais il te sait t'inquiète plus fidèle que moi tu trouveras pas ouais c'est super c'est bien Riz Riz de toute façon j'ai confiance en toi et tu le sais bien tu le sais bien tout ce qu'on a fait ensemble Marie que toi je te connaissais pas avant mais bon j'ai appris à te faire confiance il va à rebond on a roué ensemble on a partagé des BR donc forcément que je te fais confiance il faut t'es dans mon cœur tu le sais pour la pause elle arrive quand là notre gueule attends je vais voir pour la moto que j'ai mis en garde là quelqu'un peut m'accompagner d'ailleurs en parlant de ça on peut commencer à aller choisir une tenue ouais on y va on y va ok euh il faut arrêter un peu ouais mais c'est arrivé hier j'arrête Kevin tu deviens mon prospect au doigt et à l'oeil tu as une semaine pour faire tes preuves si tu ne fais pas tes preuves si tu ne m'écoutes pas ouais tu meurs t'as compris le message oui j'ai compris vraiment si tu ne m'obéis pas si quand je te dis de te taire tu la fermes pas t'es un homme mort ok et c'est moi qui te mets la balle dans la tête attention c'est pas quelqu'un d'autre t'as compris le message oui j'ai compris ok ça marche euh on prend quoi la camionnette là elle est fermée ouais elle est fermée le mot de Kevin on va chercher vas-y va vite vas-y Crystal non 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 tu restes tu restes c'est plus moi ton référent c'est lui qui est ton référent qui choisit non non tu restes avec nous euh qu'est-ce que je veux dire euh oui tu lui apparaît et tu as comment il a pris Anna Honey bon on va attendre ici la pause parce que vous êtes en train de vous pour nous on est exposé à être soupçonné du coup de m'habiller tout en noir oui j'ai dit Stark Zach excuse moi c'est pas mal le chat c'est eux qui viennent ou c'est le coup on attend le repose on attend le repose et on bouge oui 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 Zach pourquoi je l'ai je l'ai appelé Stark maintenant ça va être Stark tout le temps putain il est où ce merde de chat là Kevin tue le chat hein tue le chat non tue le chat non tue le chat moi je peux m'en occuper si tu veux laisse Kevin va le faire pour son désolé le chat bien évitez de trop vous montrer là vous êtes trop exposé resserrez vous un peu les gars ils me le tuent ce putain de chat ou pas Kevin tu désobéis pas ouais ouais je viens le tuer maintenant c'est bon c'est bien reviens j'aime pas les chats j'aime pas les chats allez viens avec nous oui il attend je l'ai acheté à d'autres ah oui c'est vrai ma petite cagoule ouais du coup moi j'ai mon petit masque aussi à vos avis si on meurt contre les russes on meurt vraiment ou pas enfin non rien c'est quoi tu veux bah t'es dans le coma c'est sûr faudra une petite réanimation ouais c'est ça mon masque je suis trop con putain des fois et le premier qui confirme ça je le défonce il y a que toi qui le dit il y a que moi qui le dit il y a que moi qui a le droit de dire je suis con il est pas mal Thomas c'est que j'aime bien non il est pas mal c'est pas le masque que tu mettais moi j'ai bien rigolé aussi voilà c'est mieux comme ça prospect tiens leur fais nous une blague je vais rigoler mais vas-y ok c'est un rond c'est un rond qui a perdu son téton ouais et aujourd'hui on l'appelle le téton s'ouvrage elle est pas marrante ça part pas de fait c'est pas marrant il faut que tu mettes le mot fait Anna elle aime bien Anna elle l'aime bien ok je monte dans les voitures je mets les montées je fais les postes GPS tu me dis dès que tu l'as si on remarque une douille les gars on se barre on fait pas ok ouais je l'ai niqué on se coudre dans la casquette t'as con ce mec t'es conduit non bah non ah vas-y vas-y je conduis du coup alors n'oubliez pas passez pas devant vous ce tout chien c'est mal de crâne là casse les couilles ce portière ouais mais voilà c'est bon tain j'ai cru pour nous pas vous moi je sais pas il a du mal à tourner il est horrible ce 4-4 j'arrive pas à fermer les portes voilà c'est fermé eh bah disons on a eu du mal ouais je vois ah non mais bon kévin ouais du coup ça sera crystal ta référente désormais maintenant et pour tout pour le reste du temps tant que tes prospects ok pas de problème ah ça là je passe devant un radar là en soi à pleine balle c'est un pas de problème t'inquiète c'est pas ta caisse ah yes bah vas-y c'est le mec à la voiture qui va prendre cher eh bah c'est parti on va pas 250 dollars pour 5 vraiment dommage un petit flashé pour lui une fois allez nickel d'accord je pars à ronge j'ai commencé à mettre ton masque tiens à cristal il y a moyen que tu mets ton masque tu m'enfiles moi ce que je te plaît ouais je te le mets tiens c'est bon merci 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 on fait bien le tour de la pause tout ça pour voir s'il n'y a pas de douille s'il y a une seule douille les gars on est dans la merde on bouche on ne met pas en périlité le club pour ça ok on fait ça pour la patrie pour notre image auprès des vrais américains du coup comme il a dit faudra éviter un maximum la radio ouais je sais pas ce que je mets là c'est les lunettes ok bah les noms ne correspondent pas alors ça va être la guerre moi je vous le dis c'est vous derrière nous oui c'est un ouais par contre que ouais on se dégage si vraiment il y a le moindre truc bizarre le pauvre il est brimé dans son rôle le pauvre je le plains parce que prospect c'est pas marrant tu vas pas trop vite quand on va arriver quand même va doucement en soi oui c'est ça ouais bah j'y étais deux mois on va faire un petit tour mets tout en position de départ on sait jamais je vais lui envoyer un message je vais lui envoyer un message cache la voiture tu devras aussi ok j'ai vu un mec en planque là haut là avec un t-shirt bleu où ça sur le balcon à droite tu vois bien oui oui je le vois il est armé un mec armé cagoulé derrière un mec armé cagoulé derrière ouais ça doit être celui que tu disais je pense ah si c'est lui c'est lui vous êtes américain ok il va on a besoin du nom de col je vais le donner bougez pas fls ouais ouais c'est c'est bon ils sont les six au total comme convenu ok c'est clean unique du coup c'est bien sûr personne est au courant de ça non vous inquiétez pas une personne qui comme vous on va venir pour avoir les instructions par contre le mans bleu là je vous ai vu arriver que votre fusil moi personnellement j'étais pas rassuré de me suis un interloup pour un truc dans le genre là on va devoir se parier non vous inquiétez pas petit coeur il a palpité là il était là j'étais pas bien ou la personne à qui on avait parlé là c'est moi avec la chemise bleu donc il n'y a pas de douille mais d'accord pardon il n'y a pas de douille non vous inquiétez pas attendez juste avant de passer je vais vous avez juste enlever vos t-shirts que je vérifie que vous n'avez pas de micro sur vous ou quoi que ce soit ah bah même tu peux palper si tu veux par contre j'enlèverai j'ai des tatouages je les montrerai pas si tu veux me palper à la place c'est pas de problème ok je t'aime ok ok rien je regarde dans la valise il n'y a pas de micro non juste un couteau un club de golf et un soda et un peu d'alcool ok très bien je prends juste moyen de communication et je vous laisse vos armes etc je vous fais confiance t'abattons le temps je te mets téléphone en radio ok enfin la radio si on l'utilise entre nous non je sais pas non je vous enlève vraiment tous les moyens de communication on est sûr qu'il n'y a pas de trucs bizarres pendant le rendez-vous vous aussi et quand je parle pas c'est même les jambes ans c'est pas uniquement tu peux même palper les couilles ok très bien ok je palpe je sens rien c'est bon ok je prends le téléphone radio voilà j'ai mon couteau quoi ouais c'est bon gardez-le par contre j'ai pas mis mais mon couteau et ma ba et mon club de golf un peu tout ça hop je vous fous ok je sens rien sur vous pas de truc dur rien ok c'est bon par contre avant de poser les radios les gars ceux qui vont la poser pense à la couper avant bateau je suis informatif ok hop ici pour fouiller vous avez rien de dur dans votre pantalon quoi que ce soit en train de contrôler les premiers arrivants ok très bien allez-y passer ok ensuite ouais vas-y je te donne tout ok tu peux vous étiez tu veux attendez je vais chercher quelqu'un pour fouiller enfin pour vous palper par contre le petit tu peux palper il y a une femme en prospection s'il te plaît ok non 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 il se mettra pas en prospection il faut qu'il écoute il faut qu'il écoute putain j'aime pas trop elle est là ouais bah si tu peux y aller ok vous avez rien sur vous j'ai juste mon couteau j'ai donné déjà ma radio et mon téléphone vive l'amérique on vous prend votre téléphone votre radio ouais je voulais donner du coup j'ai vos téléphones vos radios etc vous avez rien d'autre parce que je vous ai palpé et fouillé on est d'accord ouais ok 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 c'est rien c'est bon ok venez c'est bon ouais merci moi c'est vraiment discret comme endroit on est les premiers arrivés putain c'est la baisse je sais pas pourquoi j'ai pas confiance venait ici on va attendre les autres il devrait y avoir deux groupes normal de 10 qui doré bon si vous pouvez nous faire vite fait un topo ok travers par contre les gars vous rapprochez pas des fenêtres je vous fais je vous fais un premier topo mais tout à l'heure vous allez donc m'entendre répéter il ya ici la plupart des personnes qui ont investi dans l'armement et l'équipement pour justement fournir aux personnes qui vont contribuer à la libération de santos à savoir à l'occupation des russes et donc vous allez en faire partir on part du principe que vous êtes des personnes qui sont intègres à cette ville et encore plus à ce pays et selon nous il n'y a aucune raison pour vous de bafouer le pays est encore moins d'aller dans le sens des russes donc on part du principe qu'on peut vous faire confiance et que vous pouvez faire partie du coup de du mouvement qui va faire dégager tous ces espèces de russes de merde on va vous fournir du coup tout à l'heure l'équipement et les protections parce qu'on va pas vous envoyer faire des trucs sans protection d'une question oui les armes fournies après tout ça si on est encore debout on en fait quoi exactement on va les récupérer forcément tout ça c'est en accord avec le gouvernement enfin l'ancien gouvernement donc est légal dès que le centre sera libéré exactement et puis après je m'avance en rien au niveau du gouvernement mais ils sauront se montrer reconnaissant d'une manière ou d'une autre moi on avait entendu parler on n'avait pas rencontré un mec comme ça du gouvernement qui était déjà vu nous solliciter une fois d'accord mais bon c'est pour l'amérique quoi voilà nous moi je fais pas partie du gouvernement je fais quelqu'un de la ville comme vous et je peux pas laisser je peux pas me contenter de voir tout ça et et que mon argent mon entreprise du jour de main disparaissent et cerveau russe donc j'ai tout dépensé on a tout sorti voilà oui vous aurez des gilets pare-balles on sera très bien protégé du coup par contre la dame son stéthoscope il était obligatoire oui parce que on est venu avec une ambulance donc vous comprenez il faut qu'on fasse un petit peu quelque chose on aurait des soins au cas où très bien très bien vous aurez il y aura des personnes qui pourront vous soigner son terrain ça c'est bien ça j'espère qu'il y aura aucun marché moi je le souhaite aussi mais après le risque zéro je peux pas vous garantir malheureusement il n'y a pas de risque zéro ça n'existe pas de non conduisant en faire un pourcentage il ya combien de pourcents de chance que pour l'instant je sais pas on n'a pas les instructions du gouvernement on sait pas sur quoi on va partir ni le degré de dangerosité de la mission donc je peux pas m'avancer vraiment d'accord vous on vous donnera les informations je vous laisse là je vais appeler les autres du coup et je reviens vers vous vous inquiétez pas très bien je t'avoue que mon personnage meurt là ça me fraîchit quoi ça fait deux jours que je l'ai je serais dague de mourir quoi ouais en soi ça va être la guerre quoi c'est pour l'amérique je vous rappelle que toutes nos bécanes ici sont américaines les gars elles viennent d'ici on va se repartir alors on fait honneur aux femmes à nos femmes comme ça au moins c'est ça j'entends un hélico moi c'est normal c'est normal ils ont dit qu'ils allaient ramener des et c'est normal vous inquiétez pas à joël et dico là où se pose à à vous l'hélico ouais ouais c'est à nous c'était très bien bon compris pas de place je pas de nom ni rien un hélico qui vient de se poser sur le toit de les gars n'oubliez pas moi c'est mad ok ok là pour l'opération toi c'est comment toi ok toi c'est comment toi le norvégien le norvégien ok voilà moi je vais pas me rappeler ma sœur moi c'est tétons sauvages ok ça va juste être tétons et anciens prospect donc juge vous prévient on a été pris de court sur le nombre de personnes au final on est beaucoup plus que prévu donc il va falloir qu'on fasse un détour à la base militaire pour vous équiper après les premiers arrivés premiers servis non alors oui mike tu comptes t'appeler comment je sais pas patriote soit casquette ok je sais pas comment je pourrais m'appeler comment je pourrais m'appeler les viewers parce que je gosse on me connaît sous le nom de ghost moi il faudrait changer de nom ouais sormé un ange ça vous va ok ange ange c'est quoi au pire on va changer de nom pour moi parce que le norvégien ça fait un peu long appelle moi le désossé c'est bien le désossé le désossé unis un mas et un patriote là moi je vais moi je vais pas les reconnaître ah oui mais ange ça va bert c'était pas mal moi j'aime mon corps et par le paint t'es tout ça va être ça va bien se passer c'est pour le putain de gouvernement l'amérique qu'on fait ça les gars moi du coup ça va se passer un c'est ça mon souple ainsi j'ai compris ouais si vous commencez déjà à faire caca de votre froc barré vous les gars non moi je suis chaud moi je vous rappelle que c'est pour nos bécane les gars surtout ça j'y ai jamais pensé mais les bricane et leur sur la route américaine et elles sont nées en amérique on roule pas sur des japonaises sur des américaines et on n'est même pas sûr que ça soit vraiment des résistants ça serait peut-être des russes qui nous feraient un piège vous avez un passé à ça d'accord mais ils ont un accent je veux dire maintenant ok si c'est un piège on dit ouais non je peux pas trop vous le dire là tout le monde se fait confiance bah vous me suivrez dans tous les cas ok si c'est un piège après les couteaux ça veut rien dire couteau et nourriture ils nous ont dit qu'ils nous faisaient confiance donc de la moi avec la prison j'ai appris qu'il fallait faire confiance en personne sort au revoir vous allez bien ça va et vous ça roule ok carré il ya du monde ça a cramé et à le monde oula c'est ça mon pote j'ai rien du tout ok bonsoir c'est sur elle que je suis mis les gars mais bonsoir bonsoir tranquille ou quoi tranquille ou quoi les boss tranquille bon on m'a demandé de ramener une équipe de foot donc j'en ai ramené deux ça ira plus vite rien 5 c'est ça non un sacré fave oh oh je parle pas je suis ce moi pourquoi j'ai pas les mêmes que tout à l'heure t'as une chaussette sur le visage ok comment tout le monde se regarde hyper cool c'est hyper cool ok est ce que l'équipe ms est là ou pas non ils sont pas encore là on va attendre encore un peu moi maman attendez excusez moi pardon madame bonsoir tranquille on n'a pas le temps pour les ouais non 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 ok alors vous êtes où là vous êtes je crois je vais marier les gars ouais mais tu verras après après le ça ça va pas envie tant que tu es devant tout le monde là ouais fait que c'est à toi je la frère c'est gros tchoutch là elle est intense frère comme le chocolat noir 99% cacao frère on me reconnaît pas moi comme ça bon si c'est pour faire ce genre de choses vous dégage bon c'est calme stop 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 et qu'est ce que vous comprenez pas là c'est pas moi je crois que le gouvernement russe tombe parce que ça commence à vous monter au crainte de pas pouvoir avoir des relations que le marion si on se branle ça me bat les couilles moi j'aime trop adore on a caillis n'est rien n'est rien ouais c'est des grands enfants c'est vrai il ya quelqu'un qui a une clope sinon chaud d'ambiance big joint big bull un mais vas-y me fais pas l'ancien toi c'est sérieux ça y est ça y est ça y est on est venu là pour dormir ou pour s'enculer parce que moi perso je passe au match à moi je t'aime même pas je t'aime même pas les meet up c'est pas trop mon délire ah ouais moi je suis pas trop paris games week tu as c'est ça la pg de parler doucement s'il te plaît parler doucement entre vous les frères on va faire on est là on attendre aux autres cramé non mais je vais te mettre une tatane au collerion non t'as pas t'as pas voir le loup t'as pas de poussée t'appelles le loup qu'est ce qu'il y a ici t'aimes bien mais en vrai c'est la pire pause on aurait pu aller dans un champ tranquille là on met une grenade tout le monde crève quoi ils ont pas tort vous avez une idée de quand ils arrivent les autres madame tatouage la vie de ma mère ouais 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 c'est normal ou pas non tu discutes pas c'est long un peu et vous les messieurs tout à noir vous êtes qui en fait vous ça va tranquille on vous entend pas beaucoup c'est un peu on l'écoute seulement juste des patriotes des patriotes ah ouais vive l'amérique god bless jingle bell allemand ouais c'est ça jingle bell happy new year je crois c'est eux ils sont rentrés dans il y a que vous vous collez ça y est hé t'es bizarre toi pourquoi tu rapproches ta main de mon moule là t'as pété là c'est la fête mais pas le mec moi je l'ai pas touché d'autre t'as complètement fou mec j'ai rien fait du tout putain bizarre le bouc faire moi là c'est vrai que c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau Une grenade là dedans on crève tous Cramé comme le bâtiment tu veux dire ? Ouais même plus là j'ai l'impression j'ai pas de mentir hein Ah ouais J'te jure Et vous vivez là dedans vous là ? Dans nous ? On habite dans le nord nous Ah moi j'connais quelqu'un qui habite dans le nord à Roubaix une grosse folle Gros quoi ? Et s'il vous plaît rassemblez vous ici ? On va faire ça rapidement là Bah y'a que du nouveau là ? Les casques bleu à ramener vous s'il plait Oh pardon 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 Tranquille Oh ouais Ok très bien Les instructions vont vous être données directement par l'ancien gouvernement sur place là on va aller tout à l'heure Vous êtes beaucoup plus que prévu et l'armement n'a pas pu être produit à temps Donc on va se servir de l'équipement militaire qui est directement sur la base Il va vous être du coup donné sur site directement On va organiser du coup un déplacement par groupe et pas tous d'un coup Donc les groupes respectifs vous allez chacun tout à l'heure au top départ partir Et puis rejoindre la base militaire Une fois que vous arriverez sur site ce sera le même nom de code que là où vous êtes arrivé ici Pour rentrer il faudra donner le nom de code Vous serez comme ici fouillé etc Vous faites ça rapidement vous venez directement torse nu comme ça au moins on gagne du temps Et puis tout sera nickel Les instructions vous seront données sur site et l'équipement aussi Ok On va commencer du coup par l'équipe Des EMS vous pouvez regagner vos véhicules Vous allez directement sur la base militaire Ok Ensuite l'équipe La première équipe qui est arrivée je vous laisse partir 5 minutes après Je vous laisse regagner vos véhicules 5 minutes après les gars Voilà c'est ça Et puis Et puis vous là l'armée qui est arrivée je vous laisse partir 10 minutes après donc Donc À 23h02 Excusez moi j'ai une question Oui Est-ce que notre nom de code nous Comme vous dites l'armée c'est nous tous ou pas ? Non 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 le nom de code il est envoyé à votre recruteur Ouais ça on le connait déjà Voilà donc c'est bon vous inquiétez pas C'est lui qui gère ça Au moins on gagne du temps et puis on blabla pas pour rien Ok nickel On se retrouve tous là-bas du coup Parfait J'ai laissé le carton juste là à l'entrée avec Euh En fait vous savez quoi vous avez vous avez pas récupéré votre truc comme ça il y aura pas de fouilles là-bas Je reprends le carton je vous donne tout à la base militaire tout à l'heure On se rejoint là-bas Respectez vos times Bon l'équipe pour l'auto Je sais pas je sais même pas comment on parle Allez on y va Non dans 3 minutes messieurs Messieurs les bikers là dans 3 minutes s'il vous plaît Dans 2-3 minutes à 56 Ouais par contre la base militaire se trouve où exactement pour que je sache Je sais je sais t'inquiète je vais Tu prends le coup Tu prends la tête Et je prends la On va envoyer trois chers différentes équipes Première équipe ça va être les EMS Ils arrivent en hélicoptère Donc vous allez avoir environ 3 à 4 voire 5 même hélico qui vont atterrir sur la base Le nom de code pour être sûr qu'ils sont bien ici pour quelque chose et pour la raison pour laquelle ils sont là C'est F-L-S Bien répondant de code Et presse vous savez c'est quelle entrée tout ça ? Ouais 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 Ok ok Si bon Je vous donne le top dans 2 minutes d'accord ? Ouais bah si on l'attend on l'attend Merci Et du coup On a entendu comme quoi le gouvernement nous récompenserait ça ? Ne vous inquiétez pas là dessus On sera tous récompensés Super vous savez à peu près quand ? Combien ? Qu'on aura fait tomber ces putains de russes Ces putains de bolchéviques Vu le nombre qu'on est il y a moyen qu'il se chie dessus hein ? C'est l'objectif C'est l'objectif Pour l'Amérique Pour l'Amérique les gars ok ? Pour l'Amérique Il le faut De toute façon regarde et regarde ce que les russes ont fait Il supprime les soirées En personne Le peu à l'oeil dans les bras Les mouvements de main peut-être déjà lui Il a pas l'air d'être utile pour autre chose On parle de qui ? Ah non c'est pas nous Il dit juste wing et c'est bon on comprend je crois Je crois qu'il parle un peu fort là-bas Ah ok Enfin là-bas vous m'avez compris quoi Ouais ouais j'ai compris Ouais on a qui sert à parler doucement Que voulez-vous ? Et du coup on pourra récupérer C'est la rue On va faire bordel en ville surtout C'est la rue on va faire bordel en ville surtout On va les bloquer On va se mettre devant On va faire n'importe quoi Comme d'hab Premier convoi de 3 Et second convoi de 2 Merci à vous Merde En tout cas Mes chers amis Mes deux anciens Je ne sais pas Si jamais ce soir Je suis amené à mourir Ou si vous mourrez Sachez que J'ai été super heureux d'être avec vous Mais tu vas pas mourir arrête Tu vas pas mourir arrête Un peu plus considéré après ce soir Un peu plus considéré après ce soir Ok Laisse-en-l'e Laisse-en-l'e C'est la rue Laisse-en-l'e Laisse-en-l'e Ouai ouai Surtout ici De quoi surtout ici ? Ah il faisait des singeries Ah Putain je peux même pas fumer à cause du bandana Mais je comprends pas en fait là C'est quoi l'histoire là ? Ouai je comprends pas pourquoi il dit ce que c'est pas possible Mais je sais pas Tu vas te donner le code ? Ah oui ? L-S Attends il y a quelqu'un qui arrive je crois Hop C'est quoi cette voiture ? Je sais pas Bon allez c'était nous on dirait un genre à gloire Monsieur où vous êtes ? L-L-S C'est... Apparemment on était censé tous se donner rendez-vous Tous ceux qui voulaient participer ce soir Suivez-moi On rentre les voitures ? Ouais Vas-y Kevin du coup Désolé j'ai pas fait expérience Non non vas-y vas-y Ah bah vas-y Attends Bon Non merde Désolé C'est pas grave vas-y Sui-les Sui-les But I like the body C'est pas grave Par contre Surtout pas faire le con On est dans une base militaire Là si on fait le con le problème on peut se faire exécuter pour de la merde Bon ouais Après ça vous rentrez par la gare messieurs Ok Entre les véhicules de la gare il a dit non ? Non il a dit après 100 Bon Bonjour messieurs Merde Comment allez-vous ? Ah bah Dumeur américaine et vous ? Ah ouais Pareil On va défendre Dumeur a désingué du russe Ah ouais C'est ce qu'on va faire et on va le faire bien D'ailleurs Il faudrait qu'on chasse un petit truc aussi Un russe faut que j'arrive en la capture et un vivant Ouais Bonsoir messieurs Bonsoir Allez je vais vous inviter à rentrer dans le rangard J'attends énormément de monde Ainsi qu'il y a énormément de cargaison Donc ça va être Monsieur Carmel vous avez 30 secondes Bonsoir tout le monde L'équipe Molotov on bouge pas pour l'instant J'ai besoin des chefs d'équipe devant le lance Il faudrait des chefs d'équipe s'il vous plaît Suivez moi Excusez moi Je m'en occupe Très bien Bah sortez juste 30 secondes je vais m'entretenir avec le monsieur j'arrive Y'a pas de soucis Faut faire vite j'allez bien Attendez bougez pas j'arrive Vas-y Bah ouais vas-y vas-y J'ai besoin des responsables de chaque équipe là avec moi Vas-y suivez moi C'est toi pour tout le monde ? Plus tout ça Ah bah y'a du monde ça va être la guerre hein Tu connais le nombre d'hommes que t'as ? Venez là Ok donnez moi des chiffres Oh mamie mamie Eh mamie Eh mamie Ok Tous les chefs de groupe s'il vous plaît suivez moi Ils sont devant moi Ils sont devant moi Ok très bien Je le sais Eh il a pas dit les GMS Sous-Vez moi par azar Non il a dit les GMS Ah ok 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 maintenant plus personnelle pas on reste aligné on... Vous croyez que c'est le moment de faire un dernier appel ? Non ça va veiller les soupçons les gars Ouais bah qu'ils viennent pas me tirer dessus parce que je suis le seul à... Qu'est-ce qu'ils vont faire qu'il va vous soigner ce soir quoi hein Et au champ de bataille tu crois qu'ils vont faire quoi ? Comment ? C'est ce qu'un champ de bataille tu crois qu'ils vont... S'il vous plaît est-ce que vous pouvez parler moins fort ? Merci Merde Qu'est-ce qu'il y a un truc à boire là ? J'espère qu'ils vont nous rendre le radio... Et tu es ? T'es où ? Eh viens on t'entend Ouais c'est moi c'est moi c'est moi C'est moi c'est moi Les radios Merci J'ai l'impression que je te connais Ça va ou quoi les rouges ? C'est logique Ouais Non Bon courage hein C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi Vous savez pas qui j'ai rencontré sur le parking tout à l'heure ? Non dis voir Le démon Ah Dans sa belle voiture Diamonds ? Ah ouais ! Lui là Laisse tomber Son beau costume, sa belle bagnole Non pas encore pas encore C'est pas lui qui viendra se battre Il aurait trop peur de salir son costume Ah ouais Lui il bouffe à tous les râteliers Je veux une ligne s'il vous plaît suivez moi tous vous allez tous être équipés faut se mettre à la ligne Bordel de merde Quoi ? On va attaquer le gouvernement Arrête arrête On dit capite juice Mais faites vite que le lait ils vont nous donner les armes C'est c'est son problème son gros fils de cul Derrière moi les gars Tu parles encore je lui baisses sa merde J'étais à vertu Tiens le F Kevin Attends je te revends Tu m'en donnais Je me suis trompé je voulais taper le F Putain je l'ai appelé Kevin Non putain Heureusement que je parle je chuchote Non truc j'ai donné derrière Il m'énerve Il m'énerve Qu'est ce qu'il fait ? T'es ton violent T'es ton désobéissant Hola hola tout le monde Va chercher à ton motier Je lui en ai donné 3 Oh ouai ouai Comment allez vous ? Tranquille ou quoi loulou ? Ah c'est un Yema Il a entendu Attends t'es où un Yema ? Ah d'accord C'est comme ça Attends je sais pas où tu es Tu es où un Yema ? Arrêtez de crier s'il vous plaît Pardon Keïs Eh j'ai ramassé 121 balles Qu'est ce qu'il parle ? De quoi ? Oh je chuchote Je chuchote On va chercher à ton motier Normalement il a 3 MP5 Où ça ? Mais moi j'ai pas d'MP5 Allo ? Ouais Ah c'est toi qui me parle ? Putain mais du coup je sais plus Moi aussi il m'en faut une Après le gilet Dans l'ambulance le gilet Moi il me faut une fois MP5 Alors moi qui s'est pas tiré Je suis une calamité au revolver Je vous raconte pas Là MP5 Là Il me faut un MP5 Là MP5 Oh que deux boîtes de munitions Mais je vais jamais survivre avec ça Et on les raconte Je peux en avoir 3 Non Ok Alors il y aura ça Ah merde j'en ai donné 2 Donne derrière Vas-y donne un annonce roquette Donne derrière Donne derrière T'es con ou quoi ? Attends donne un à ton collègue derrière Donne derrière là T'en fais combien de groupes là ? Un, deux, trois C'est pas énorme Trois groupes plus un autre peut-être Messieurs Mesdames Y'a-t-il quelqu'un dans le groupe qui ne sache pas tenir une arme lourde ? On a tous appris Non Vous avez tous appris On a fait l'armée Tout le monde Tout le monde sait tenir une arme ? Ah oui merde Moi non Dis lui Dis lui Pas moi Pas moi Juste la dame elle c'est pas Non moi je Elle c'est pas votre pilier là Ca va ben on va lui Elle va pouvoir s'entraîner au niveau des cibles On va approcher dans le calme pour ceux qui savent pas savent pas maîtriser Et puis on va s'entraîner un petit peu pour eux D'accord Mais non moi je préfère le revolver Qu'est-ce qu'ils vont me mettre à la main ? Moi c'est le couteau hein Putain tu sais que moi c'est le couteau je préfère égorger Ouais mais je pensais papa il t'avait appris Bah il m'a appris oui mais au petit revolver Ah mais merde ouais non Il m'a appris avec les gros calibres Ah non qu'au petit revolver moi il me considérait pas Une fois qu'il avait volé l'arme d'un flic il m'avait dit Et qu'on avait testé ça dans la forêt Ah ouais mais c'est plus à toi qu'il a appris qu'à moi Yo mademoiselle Je préfère couper des doigts Merci Ouais exact Tu sais bien je préfère torturer que tu aies Putain Ma spécialité c'est la torture La torture est interdite sur le jeu hein Donc quand on dit torturer c'est donner un coup de couteau dans une cuisse toi pour faire mal Mais euh euh torturer pour couper un doigt couper une oreille c'est interdit hein c'est interdit Quand on dit torture c'est donner un coup de couteau pour faire mal On pourrait avoir une boîte pour s'entraîner on a dit qu'on fallait demander Parce qu'à la moi il me faut des boîtes en fait j'ai pas capté Vas-y on se promèrent Et Faites la ligne faites la queue comme par exemple Et les gilets et les gilets pare-bole c'est qui qui les donne ? On les donnera après dans la vie Oh que lourd Il me faut deux boîtes Attends t'en a eu qu'une euh Trois boîtes il me faut moi C'est un Moi c'est trois boîtes il m'a dit je peux prendre Allez Deux plus un ça fait trois Allez Non mais trois en plus Plus deux Les gars Oh fais pas le relou si elle t'a dit ça c'est tout allez go Allez va va là bas Faisis de ça Eh tu veux pas on y change ? Genre quand on a 4 et 5 t'es pas chaud ? Non Ok Oh oui je vois Oh oui je vois C'est long hein C'est extrêmement long hein Ouais au moins du coup c'est pour une boîte pour s'entraîner Merci Vous allez bien ? Comme ça ? Oh les gars Ça roule ça roule Bon on est juste un peu surpris d'attaquer le gouvernement De quoi ? On est juste un peu surpris de devoir attaquer le gouvernement Je pensais que c'était Loisel Ouais je sais pas ça c'est le gouvernement Enfin c'est l'ancien président du coup qui prend les décisions je sais pas trop J'espère qu'il nous renvoie pas à la mort directe quoi Non mais de toute façon vous inquiétez pas Il y a une équipe de malades de médecins On essaye de s'organiser pour faire des roulements etc Si jamais il y a un homme à terre ou quelque chose comme ça On vous dégage de là le plus vite possible D'accord ok très bien merci Oh madame ? Je vais demander des petits pistolets là Parce qu'au cas où on est plus de balles tu vois Non mais c'est vrai les munitions de 45 qu'ils en font en vrai Oh il en faut au cas où hein Non mais c'est vrai les munitions de 45 qu'ils en font en vrai Parce que c'est vrai que ouais ça va partir vite les balles de MP5 Oh pareil Non mais c'est vrai que ça peut servir Pour les armes et les munitions passer une fois ou deux pas plus ouf Qu'est-ce qu'il a fait le loup là Il y a des autres groupes qui doivent être équipés là Eh vous entendez le bruit les gars ça peut être le cul non ? Bordel de merde Ouais vraiment ça a l'air vraiment sympa Je peux te dire ma gueule le gibier tu as une balle quoi C'est long c'est long c'est long Ouais ça a l'air de tartiner ça vraiment Moi j'ai rien eu moi Moi j'ai rien eu là Moi j'ai minition de pistolet et tu as vu un MP5 C'est bon C'est bon arrete de pleurer toi aussi c'est bon Bonjour il y en a 3 qui en ont pas Les gars c'est magnifique Merci Doudou le loup Monsieur ? Oui Vous pouvez me donner l'arme ? Je vous l'ai déjà donné Ah je l'ai pas reçu Faites un peu de place dans votre sac à dos Vous n'avez pas de sac à dos ? Vous ne pourrez pas l'utiliser sinon Ah d'accord Il aurait fallu que j'en achète Au final vous n'aurez pas un petit calibre ? T'sais pourquoi t'as un trou du cul ? Allez vous chercher un sac en vif Avec ceux qui n'ont pas de sac Ok J'en ai un à te donner J'en ai un à te donner Je lui avais dit tout à l'heure de prendre des sacs les gars en plus J'en ai un à te donner J'en ai un à te donner Oh mais faut que vous le mettiez vous La ville est passée devant La ville est passée devant La ville est passée devant Attends je vais lui donner Mais je vous jure il est passée devant J'tirais j'entraînais Merde Ah non Oh non Oh non Mais en fait mon sac est toujours plein depuis tout à l'heure Je sais pas si ça va rentrer Oh bah moi de toute façon L'oralement mon sac est quasiment vide Mais non J'ai un sac à deux Vous avez tous un sac ? Ah ouais j'ai un sac moi Mais j'ai pas d'armes encore Oh Attendez tenez moi j'en ai une à donner Bah allez-y hein Par contre il me faudrait au moins 4 ou 5 boîtes Si c'est possible Si je pourrais avoir une autre boîte de mûle pour pouvoir m'entraîner s'il te plaît Non je vais lui demander à la dame Désolé Super Au moins Juste une autre boîte pour m'entraîner Est-ce que je pourrais avoir deux autres boîtes ? J'aurais besoin d'une pour m'entraîner un peu Ouais pareil pour moi après madame Euh qui est-ce qui les a eu là ? Euh moi celui avec le masque avec le crâne Non c'est moi qui les a eu Ok bon écartez-vous Attendez À qui il manque des boîtes là ? Euh moi Moi celui avec le masque avec le squelette Eh tu m'as passé des petits petits mais tout le monde en a un Bah oui moi s'il te plaît Euh tu pourras pas me les rendre parce que vas-y Euh tu veux je les mettre par terre dans un coin et tu les récupères ? Euh je vais quand je vais te laisser Je vais te laisser Celui qui lève la main ? Est-ce que c'est possible d'avoir deux ou trois boîtes de smg s'il te plaît ? Ah désolé madame Moi j'en ai eu quatre non ? Attends j'ai pas pu les prendre j'ai pas Vas-y prends t'en t'en t'inquiète Prends t'en t'en Euh le deux Je te les donne tiens tiens C'était pour lui C'était pour lui C'était pour lui Je les file je les file Regarde moi Moi j'en ai eu quatre Super Du coup faut aller dans mon sac pour récupérer les balles c'est ça ? Bah nous on n'a pas eu une balle à côté des médecins Euh Moi j'ai euh je peux donner une boîte ? Et voilà Super Merci Je t'en prie On peut aller s'entraîner là-bas ? Logi des Southside viens avec moi s'il te plaît je suis humain Alors moi qui n'ai aucune habitude euh... Ah d'accord Sur la même ligne sur la même Faites attention les gars à pas vous passer devant quand vous tirez hein S'il vous plaît Ouais y'a la cible hein Pas trop l'habitude Y'a un peu de... Y'a un peu de... 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 Je sais pas... Je sais pas si ça recharge automatiquement euh... Hubert ? Ouais c'est tout bon Donc là tu passes euh... gestion d'armes ? Utiliser... ok Ah bah j'ai tout mis du euh... Non non pas on peut pas J'ai tout mis du coup Ah c'est ça hein... Toi tu veux rester derrière à 300 mètres sans prendre de risques avec ta petite lunette hein... Y'a un viseur hein... C'est ça... Coucou Younique ! Ouais... On fait quoi nous ? Elle a deux... Elle a deux... Je sais pas ils sont les autres On a pas nos radios, on a pas nos téléphones C'est de... Longues, moyennes distances C'est un peu compliqué là Moi j'en ai qu'un Bah c'est les EMS ton moment on avait pas tout ça dans les... On peut demander... Attends on va demander... Excusez nous on devait nous rendre nos téléphones et nos radios... Ouais attendez c'est... Ça c'était euh... Qui c'est qui avait pris les radios et les téléphones ? Le médecin avec la chemise bleue apparemment Ah c'est Lupin, il est où Lupin ? Je sais pas après il y a quelqu'un qui a dit qu'à embarquer le carton je sais pas quoi euh... Ah attendez... Ah ouais ok ouais Merci Merci Faut aller là ? Je vais parler un peu plus fort parce que... Faut aller les chercher là bas ? Je crois que c'est... C'est lui hein... Excusez moi... Ouais... Ouais... Ouais du coup comment ça se passe là ? Dès qu'on récupère nos radios on se met tous sur un canal euh... commun ? Euh il y a le... Alors venez... Là vous allez... Vous êtes entraîné au tir c'est bon ? Ouais 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 ouais... C'est bon j'ai fait un peu recul euh... Ok... On fournit l'équipement à tout le monde... Une fois que l'équipement est fourni à tout le monde on vous donne les instructions... On va savoir on va s'organiser sur éventuellement un style vestimentaire... Oh là oh là qui... 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 Qui c'est qui n'a pas au dessus d'une... ADP de combat ? Euh... Moi... Levez la main s'il vous plait... Levez la main s'il vous plait... Restez... Restez en rang... Restez comme elle en rang mais je vais vous passer tout ce qu'il faut... Ok ok... Mets toi à côté de celle qui a le casque noir et puis elle va te dire quoi faire sinon ça va être le bordel... Vas-y pas de soucis... Merci... Nous aussi on a le droit au dessus d'une... d'une MP5... Recule recule ils vont venir un à un... Attends... Attendez... Vous venez un à un récupérer une arme une fois que vous avez eu les munitions... Si... 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 Je ne sais pas... Est... Et je vais paire balle aussi... Je vais paire balle aussi... On va vous fournir tout ça... Super級s... Ben... On va récupérer la gueure... Ah... Pas encore... Pas encore... Une fois que vous sortirez d'ici... Ça sera là... Ils sont dans les cartons là bas là... Vous voyez le carton là bas... Si quelqu'un peut la récupérer pour nous et puis... C'est quand on sortirez... ... On y a une des munitions... C'est la fille en roi, en noir... Vous voyez... On fait quoi en fait on récupère une arme encore plus lourde c'est ça ? Moi j'ai une arme en trop Moi j'ai un sucre d'une arme je suis déjà pas doué au tir Non mais moi c'est si je défaut des foyer et du ruste personnellement autant avoir un maximum d'armes et de munitions Bah un pistolet moi ça m'irait après Au niveau du poids on est à combien là ? 18 kilos ça va Ah attends du coup Ah des munitions dont j'aurais besoin de soulever Et il est où ? Ils sont où les autres ? Je sais pas je sais pas où ils sont Ils sont derrière là-bas Ah ils sont là-bas Bah on va avec eux alors Bon là du coup en fait en soit elle distribue quoi la dame là ? Elle distribue des ADP donc vous avez quoi vous ? Euh... P90 celui-ci Bah c'est très bien c'est équivalent Et... Ça aussi euh... Oh bah putain vous êtes surarmé vous en avez déjà plus que moi Et du coup si c'est possible d'avoir des munitions en rab Ouais allez voir celle qui est là vous lui dites vos armes et deux Potentiellement elle a les munitions pour J'y connais rien moi en armement Ouais c'est de l'SMG hein C'est de la petite munition Ok bah je vous laisse faire l'accueil puis vous allez avoir celle qui est en... C'est de la petite munition Bois de munitions dépêchez-vous Tous ceux qui n'ont jamais manié de munitions je vous invite à aller vous entraîner sur les cibles au fond Tu as besoin de quoi ? Une arme s'il vous plaît Bah une boîte de munitions Putain dis-moi mon frère tu parles pas trop fort toi avec ton masque Bois de munitions Bois de munitions d'accord Moi aussi j'ai besoin d'une boîte de munitions Ouais attends Euh... Ouaaah Zeltan ! Ouais excusez-moi Zeltan Cody ! Est-ce que ça serait pour avoir des munitions SMG s'il vous plaît ? Madame s'il faut peut-être vous déposer la munition j'ai annulé quoi Euh bah... Ne bougez pas d'ici je vais chercher des bois de munitions à la munition d'accord ? Allez-y Parfait Colsy, merci, gracias Allez, pisse vous ghost ! Euh... Vas-y en fait on a toujours pas d'armes Oui si si... Ah vous avez pas eu d'armes ? Bah non... Non on a toujours pas... La meuf on se passe qu'elle est barrière Attends... Comment ça c'est que vous avez pas eu d'armes ? Bah euh... Elle nous oublie On a rempli nos sacs Aaaaah parce que vous avez pas de sacs ! Euh... Ça bah oui il faut un sac à dos Ouais vous avez prévenu qu'il en fallait un ? Attends elle est où ? Bah je crois que c'est une achat avant Elle a donné des munitions et elle est partie Attends je vais la chercher et rester ici Vas-y Ok J'ai cherché tous les téléphones et les radios j'arrive Ok C'est le bordel hein C'est clair Je crois qu'il faut les récupérer à la fin Putain je dis pas de conneries Ok Bon je vous entends Euh... Qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu de SIG SOWER ? Moi Qui n'a pas eu de SIG SOWER ? Moi C'est quoi un SIG SOWER ? Moi C'est qui qui parle ? Derrière Qui est levé juste la main pas besoin de parler Remettez vous dans les rangs s'il vous plaît Bah c'est l'arme que nous a donné Louisa en fait Elle va revenir vous inquiétez pas retourner dans les rangs C'est quoi le SIG SOWER ? C'est quoi le SIG SOWER ? Marceee Oh mes munitions sont... Venez les EMS hein On décale de là Venez Attends moi j'ai des munitions J'sais pas encore d'arme Elle arrive elle arrive avec les munitions Venez Qui n'a pas d'arme ? Moi Merci moi Bien Viens là J'suis sur le... Munition Euh si vous... Vous êtes armés ? T'en as eu combien ? non on n'a pas d'une et les munitions du coup ouais nous font juste la six ans moi je me suis un petit peu entraîné du coup il s'est possible d'avoir des munitions les balles tu aurais pris et c'est bon ça tu ok je sais pas ce que c'est le merci moi juste des munitions j'ai l'arme merci c'est très bien alors c'est quoi ce qu'ils veulent nous donner en plus ok l'équipe noire une fois équipé venez si vous êtes équipé au niveau de l'ambule il manquera uniquement les gilets de protection là il y en a que 15 d'un mois des munitions de quoi ok pour les gilets euh moi aussi j'ai bien des munitions de mp5 bon on fait la queue ça va être plus simple pour elle faites la queue pour les munitions on refait une queue et tout le monde sera servi pour les munitions pour les munitions le médecin tu peux me traiter le mec là bas avec carmel il y a un mec là bas il s'en va bien frère avec eux allez la voix ok c'est bon ok allez go 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 allez on y va ouais 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 merci suivant moi c'est euh euh j'ai déjà suivant 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 c'est long il y a une personne dans ton équipe on est euh 6 6 6 ok remettez vous en ligne les gars ah ouais il va y avoir des munitions il refait pas la queue si t'as déjà eu il refait pas la queue si t'as déjà eu ok je te donne le compte et je te laisse leur distribuer ok ok ça marche ok très bien donc 6 c'est ça ouais 6 s'il vous plaît oui ok voilà tiens je te laisse leur donner ça un peu plus loin bah disons qu'ils vont venir en soutien mais je tiens bon allez tu m'en as deux et six oh merde désolé bah du coup on dispasse chissier vas-y merci je vais l'équiper maintenant merci je vais l'équiper maintenant merde je t'en ai donné 4 redonne les moi moi je vais aller chercher des munitions je t'en ai donné 4 je t'en ai donné 4 on redonne les moi à Ace des forts à mat suivant on doit être une quinzaine quinzaine à boule le petit frère merci suivant suivant c'est gestion de vêtements c'est ça j'espère qu'il va t'aller gros moi j'espère qu'il va être correct moi je vous embrasse je suis un peu serré là dedans mais ça va ouais mais ça sera ça peut garantir ta sécurité ouais du coup on a très peu de balle quoi non ça va ok les OMS écoutez moi bien tous euh il y aura ouais mais il faut que je dis quelque chose du coup il y aura un collègue à vous qui sera sur l'ancien hôpital qui aidera tous les blessés je sais mais je suis obligé j'arrive pas à voir si je l'ai sur moi ou pas enfin normalement je l'ai il y a un mécanon parmi vous négatif négatif les gars vous avez pas faim ni soif regardez bien moi j'ai un peu soif et faim ouais moi j'ai un peu faim et soif aussi un tout petit peu t'as ce qu'il faut si jamais t'avais très faim non franchement j'ai rien du tout j'ai pas prévu de bouffe pas de flotte rien moi je peux donner un peu hein vous êtes bien niveau munitions ouais ouais on a munitions ça a l'air il y a vraiment d'avoir un pistolet ou pas avec l'autre arme déjà qu'on a bah si vous avez une arme ça sert à rien d'avoir un pistolet non moi j'ai deux smg avec moi j'ai une mp5 lp90 là donc ça devrait suffire ok faites attention ouais pas de soucis du coup en christian est ce que tu veux bien ou pas c'est en vrai de quoi ? un bout de pain et une boisson ah oui je vais te donner bien sûr demande merci ouais moi je veux bien aussi s'il te plait alors attends attends je te donne à boire ouais je vais manquer d'eau 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 putain oh oh toc ah non attendez hop qui c'est qu'a faim là ? bah moi du coup il me manque eau et nourriture ok bon vu que c'est moi qui vous ai recruté je m'assure que vous avez bien tout équipement je lis pare-balles vous avez tout c'est bon ? c'est bien ça ouais juste manque de nourriture et d'eau ça j'ai pas sur moi je suis désolé je vais essayer de voir s'il y a moyen de faire quelque chose mince je t'ai redonné de l'eau redonne un ouais donne lui moi s'il te plait par contre si tu peux non attends merci y'a pas un truc à manger ? attends attends bouge pas bouge pas bouge pas je bouge pas par contre j'aurais plus hein je te donne ce qu'il me reste et toi t'auras ce qu'il faut pour toi ou hein ? bah moi je suis bien donc normalement je devrais pas manquer ok je fais ça entre temps elle est où Misa ? et y'a apparemment euh ceux qui veulent des balles faut aller voir la meuf en noir restez en ligne on va donner les gilets d'abord tiens je vais te montrer hein restez en ligne ceux qui ont pas eu des gilets les gars essayez de faire une ligne quand même devant moi s'il vous plait en sorte de pas faire un bouquet qu'est autour de moi merci bon ça va je crois que j'ai bien au niveau munitions alors munitions au SMG merci de toute façon j'ai pas habité de travailler un blindé je sais pas si ça marche quand tu mets utiliser ça les enlève des boîtes ou pas ? tiens j'ai pas compris euh j'ai ah oui attends non c'est là oh non déjà j'ai les mains je veux pas l'utiliser ou pas ? ah ouais déjà mademoiselle toutes les personnes qui ont le gilet pare-balles me pose problème j'arrive pas à savoir quand est-ce que je l'ai sur moi ou pas qui peut m'aider ? attends je vais enlever le haut pelvin là les les l'équipe des bleus vous vous mettez en ligne s'il vous plait arrêtez d'abuser avec l'inventaire sinon on va vous enlever votre équipement et vous retourner en ville comment vous voyez que vous avez votre gilet pare-balles ? c'est quoi c'est les EMS ? ouais c'est les docteurs si j'ai bien compris du coup on fait comment retourner en ville ou pas en attendant ? est-ce que je peux filer mon gilet pare-balles et qu'on me le redonne ? c'est pas possible vu qu'on en a déjà je crois ouais mais dans ton sac c'est pas possible et dans le sac si tu l'as pas équipé ben justement j'ai un petit soucis c'est quoi t'arrive pas à l'utiliser ? je sais pas si je l'ai... voilà bref vous l'entendez ? allez go go on doit aller au sein de tir d'accord les EMS qui ont eu leur gilet venaient faire une ligne près du stand de tir j'arrive pas à savoir si je l'ai sur moi non 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 l'équipe pas comment vous voyez si vous avez équipé votre gilet pare-balles ? bah je sais pas allez on fait une ligne hop 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 là c'est moi qui... ouais ouais oh là on est dû faire quoi ici ? on doit tirer non apparemment faut attendre est-ce que faites une ligne ? faites une ligne au moins on sait qui est équipé parce que là c'est gros bordel sortez tous vos armes comme ça ils voient qu'on est équipé et tout ça ok du coup on fait une lutte comme eux ouais vous voyez ce que je veux dire ? personne peut m'aider bon bon bandana, casse lunettes, masque, 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 retour nan nan sac plein cagoule euh euh donc vêtement, gilet pare-balles j'arrive pas à savoir s'il est équipé ou pas s'il est en blanc il n'est pas équipé bonsoir messieurs dames on est d'accord que tout le monde a un gilet là comment comment vous êtes les bikers ouais c'est ça ok là on attend juste les dernières personnes qui viennent se changer on met le plan en place ok ok bah ils en mettent du temps quand même ouais c'est un peu long voyons là j'ai l'impression ils sont un petit peu dissipé à ce que j'ai vu voir ça là je les ai pas les envoies changer mais du coup comme expliquez nous un peu comment ça va se passer pour les équipes chaque groupe reste ensemble et pour l'assaut ça va être ça va être ça comme ça il ya une homogénéité entre vous voilà j'arrive pas à savoir si je l'ai ou si je l'ai pas c'est un groupe aura une mission en particulier après normalement on devrait éviter d'étirer et bon si ça pourrait tirer ben voilà on était techniquement badel si t'en as trop moi à côté de toi là ça connaît toi et moi je crois que je vais pas moi je crois que je n'ai pas le jeu mais pas 121 matin je vous dis juste par rapport au temps qu'ils sont des chargeurs de 30 qui sont utilisables pour leur part donc ils ont pas d'armement lourd en fait voilà c'est pour ça c'est en fait moi je me suis occupé de couper tout de détruire leur armement c'est pour ça qu'on va on va agir ce soir ok très bien moi je crois que j'ai pas mon gilet pare-balles et puis c'est un bug sur le gilet pare-balles 6,5 minutes max je pense que on va vous faire un petit débrief du coup vous avez dit que téléphone portable radio c'était dans ce carton là on peut les récupérer maintenant ou juste attendez la fin du débrief ouais et comme ça après je vais vous allez récupérer ok ok très bien c'est vous c'est tout ça en blanc là qui arrive là moi je suis pas du à l'esprit moi je suis pas moi qui s'est balade avec db même sans sans leur chars sans leur tourelle bas ils valent plus grand chose j'avoue que en général ils sont souvent équipés d'armes lourdes oh non parce que je les ai traqué pendant pendant depuis le début et quand ils ont pas leur tourelle soit inoffensif et là ça va être super ça arrêtez de crier pour moi je vais voir les autres mais on s'approche non on reste loin on va s'approcher sur s'il te plaît ah bien le bonjour c'est un plaisir pour les valeurs on est des patriotes l'amérique dans le cas mon frère putain j'ai envie de faire bon je me présente capitaine sous l'axe on m'explique c'est quoi ce bordel s'il vous plaît j'ai 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 mais à part l'épreuve mayonnaise vous êtes qui vous là en face de moi vous pouvez crier si vous voulez chef sécurité du goût il faut parler plus fort parce que vous attend pas comment ok et qu'est ce qui se passe quel président ok pourquoi il ya des mecs avec des mp5 qui ne sont pas des policiers là ce sont des patriotes attendez attendez je vous écoute quoi des patriotes qui vont nous aider à reprendre le gouvernement avec moi vous allez me demander des comptes je pense je pense que ça serait bien de parler dans tout le monde parce que là à mon avis il ya plein de gens qui sont qui sont dans le flou aussi là comme moi d'accord est-ce qu'on peut avoir le silence juste s'il vous plaît allez on vous écoute bon messieurs je me messieurs dames pardon je me présente je suis jane lewis vice présidente des états unis j'aurais préféré que carmel soit là pour s'entretenir avec vous malheureusement vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé ces derniers temps c'est à dire que le gouvernement russe a fait un coup d'état à los santos et qu'une milice est active en ville ce soir tout le monde s'est réunis ici même donc la lspd qui est devenue l'armée de los santos puisque la loi martial a été enclenchée les gangs les médecins et des civils qui se sont joints pour être une seule et même voie face à l'oppression donc ce soir tout le monde est équipé avec le matériel des états unis pour mener un front un seul pour récupérer ce qui est à nous notre pays et vous avez équipé des civils de mp5 pour récupérer le pays et je suppose que c'est ces civils là quand on aura terminé la reprise du gouvernement ils nous rendront gentiment les mp5 à madame la vice-présidente ils ont pas le choix ah ils ont pas le choix oui sinon ben on va les arrêter du coup très bien pensé ça madame la présidence c'est quoi le problème et comment vous allez contrôler tout ça c'est à moi que vous parlez ouais je j'ai besoin de préciser c'est quoi le problème je suis choqué que je casse les couilles que les russes prennent le pouvoir vous je 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 comprends mais je suis choqué que la vice-présidente a décidé de vous donner des mp5 qu'elles sont mes garanties moi que vous allez nous les rendre mais on va vous les rendre et si tu les si on les rend pas de toute façon c'est ce que tu as à faire ah bah oui je mènerai dans votre quartier avec mes flics comme ça vous nous tirez dessus avec les mp5 qu'on vous a donné et c'est qui vous êtes qui vous ah bah ça va ah mais les gars vous avez entendu c'est bon ah pardon alors c'est une jeune fille très sensuelle et très collante merci mais par contre c'est moi c'est pas moi qui ai donné les armes au ssh moi j'ai donné au j'ai donné à l'armée et aux médecins c'est tout mais ça va alors si si franchement tranquille je vous serre en armes laissez moi parler si il ya des gens qui veulent nous aider on est en amérique les gens ont un permis de port d'armes des armes chez eux ils peuvent servir de leurs armes à la limite pour nous aider de là à armer des gens qui ont potentiellement un casier à me coupez pas des gens des gens vous pouvez pas armé des gens qui ont potentiellement un casier des gens dont on ne connaît pas l'identité des gens qu'on ne sait pas d'où ils viennent leurs intentions ni qu'est ce qu'ils vont faire après ça ça n'a aucun sens que vous faites la madame dit mais c'est quoi ton matricule que je t'appelle pas mec tout le long capitaine d'accord capitaine moi je suis bien d'accord avec ce que vous vous êtes en train de vous plaindre que nous gangsters essaye de vous aider vous et avons pris l'initiative d'avance c'est pas c'est pas le problème alors vous on vous donne des mp5 évidemment que vous les prenez je suis en train de vous reprocher quelque chose à vous là et là je viens de partir répondre à ma question répondre à ma question de plan de notre présence non je suis en train de me plaindre qu'on vous est équipé de mp5 ce que vous dites est ce que est ce que je suis en train de m'en prendre à vous écoute ça a été vu avec le président maintenant ça a été fait il n'y a pas le président actuellement c'est le président russe donc ça veut dire que c'est pas non j'apprécie pas pour toi le président je ne suis pas assez entre eux entre faire confiance à des crapules ou faire confiance aux présidents russes je préfère qu'on peut être capitaine capitaine ouais venez parler avec le président il est là mais toi le président actuel c'est le russe venait capitaine moi je vais aller parler aux gens et là alors les enfants c'est qu'il présiderait à yaïa et protéger servir les gars voilà je dis les enfants c'est un sérieux deux minutes vous allez les rendre les armes une fois qu'on s'est sûr qu'on va les rendre les armes sinon on serait pas venu alors voilà ben et ben michel il vous croit vous les rendre à michel d'accord on peut vous appeler monsieur on peut vous appeler non pas du tout à maintenant maintenant écoutez écoutez monsieur on m'a appelé tonton michel à la règle monsieur écoutez moi si on est là c'est pour aider c'est pour aider l'amérique j'ai compris bien sûr qu'on va les rendre les impétences on va les rendre on est des relges on est des relges vous êtes comme les gangsters de la mafia pendant la seconde guerre mondiale qui ont envoyé des armes je sais pas si vous le savez pour défendre le pacifique après l'attaque de pearl arbor ouais mon père il a fait un mafio mais je vous jure que c'est une histoire maintenant maintenant si vous voulez qu'on se barre et que vous n'avez pas confiance en nous bah on va se barrer on va faire ce que vous dites ouais on va aller ciao non mais on verra ce qui se passe le gars de l'espidi tu vas dégager le le gars de la l'espidi d'où tu vas te permettre de parler sur pas ton plan aller dégage va dans ton rang t'as rien à dire t'as rien à dire t'as rien à dire michel t'as rien à dire tu vas pas dire aux personnes qui nous aident de dire de dégager parce qu'ils ont des mpc il disait rien de dégager 2 dans ce véhicule s'il vous plaît 2 dans l'autre 2 dans le gris encore allez-y deux dans chaque véhicule en tout cas et vous ne sortez plus du véhicule la partie commandant s'il vous plaît merci beaucoup comme ça on pourra faire une comptabilité mais en manquant ici ce qui est parfait là 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 ok il y en a trois véhicules de prix j'en amène deux on ne bougeait pas de d'un poil a j'ai récupéré ma radio dans le carton ouais mais on restera un récent au récent et on est bien d'accord qui va parler au presse faudra changer la gueule des radios parce que du coup il faut pas t'as dit notre radio 101 du coup tourner au courant on la changera après c'est pas grave bon quand on la chargera c'est pas si grave les gars non mais tranquille il n'y avait que nous qui pour vous y en a des effectifs dans mon équipe mon pote ben venez 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 ok il y en a deux qui vont là bas là dedans de là dedans de là dedans les rouges c'est les rouges ok les rouges dans les voitures rouges deux dans deux dans chaque voiture dans les rouges dans les voitures rouges allez go elles sont calles vos voitures les rouges hein on s'en fout on s'en fout va 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 ouais capitaine ouais deux parvécule allez vous sortez plus les véhicules et vous n'avancez pas vous ne reculez pas s'il vous plaît n'avancez pas c'est tout normalement ça devrait attendre j'ai jamais j'ai jamais un peu légradé des pour répondre quoi c'est à quelle part j'arrive une seconde quoi 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 si tu veux je suis opté à piloter ouais mon petit éton qu'est-ce qui va t'appeler ange ou christian ange ok ange tu penses tu vas te laisser pousser les cheveux ou pas non vraiment pas non c'est dommage j'aime bien ma coupe ça me rappelle la prison faut que je m'en souvienne non parce que tu as fait des métis mais pas de mot de tête s'il vous plaît vous suivez suivez moi suivez moi n'avancez pas j'ai dit n'avance aucune bagnole ok de quoi ok allez dans le véhicule rouge les gars les rouges dans le véhicule rouge allez remplissez les véhicules rouges allez remplissez les véhicules rouges allez remplissez les véhicules rouges voilà mon pente c'est pour ça que je suis passager suivez moi c'est moi c'est vous la vraie guerre c'est reparti tu vas tomber chez l'irak comme à chicago faut retourner en arrière les autres gens on revient tous un fond revenir faut revenir faut revenir faut revenir et les rouges revenir pour revenir en la vraie guerre les rouges mais je crois qu'il fallait bouger là tout le monde se nache à vous faut pas aller voir tout le monde là et les gars faut pas aller avec les autres il va falloir suivre le mouvement parce que moi je reste pas là attend 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 wow mais non on avance du coup ou pas parce que je veux pas rester et qu'est ce qu'on fait la demande au presse c'est lui qu'on doit tous retourner en arrière on retourne en arrière oh putain mais c'est c'est retourne en arrière non 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 retourne en arrière moi j'y vais en arrière là j'y vais mais non tu fais demi-tour en arrière là qui est agréée qui est partie tout devant là je voulais passer par l'entrée mais non 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 on va par où on est passé ok on casse suis la rouge vas-y ouais ouais ok on se placer sur la rouge je suis les rouges je suis les rouges on va faut savoir on suit les voitures rouges nous un ok on suit les voitures rouges c'est carré et les voitures rouges elles sont où ils viennent de ce n'achat voilà bon allez gouvernement vas-y ok parti je viens sur les rouges les rouges je les vois plus hein ouais ils sont partis à droite t'inquiètes façon c'est que c'est le gouvernement allez vas-y nous on se dirige sur le gouvernement à bas on vient de les retrouver moi 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 j'ai 15 gank gang 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 je sais ouais on va tout détruire Un Juicy, c'est toi qui conduis ? Oh, désolé devant ! Gardez des distances de sécurité entre les véhicules. Gardez 20 mètres entre les véhicules. Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, reprends ta place. Laisse-les se placer, laisse-les se placer. Ouais, je dois faire. Ah, c'est bon. Ah, putain, oui. Ça se la met vénère. Oh là là, un truc de malade, toi. Oh putain, oh putain, 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 putain. Oh là, oh là, ils ont des rouelles. Viens-y, 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 sort, sort, sort. Oh ! On arrive, on arrive. Pourquoi je n'arrive pas à s'éteindre ? T'es mort ! Ça m'apprèse ! Ah j'ai pas ma radio ! Faut que je remette ma radio ! Tu le tues ? Ici le Président va me recevoir ? Remonte ! Remonte ! Remonte ! Remonte ! Oh putain ! Mais non ! Ok j'essaye d'aller protéger le maximum de blessés les gars ! Évitez de tirer ! Il y en a qui sont plus compétents pour ça ! Putain ma radio quoi ! Ouais c'est bon ! Ok ok les mecs à terre vous essayez de les mettre dans un endroit safe ok ? Même les rouges tout ! J'ai un mecanou à terre ! Deux mecs... Il va leur donner ta pose ! Où est-ce qu'on pose les gars qui sont blessés ? Oh je sais pas tu les poses ! Oh je sais pas tu les poses ! Il va y avoir quelqu'un me reçoit ? Quelqu'un du club ? Oui 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 ! Ok d'accord essayez de me donner une pose ! Moi je suis derrière la bijouterie ! Moi je suis dans l'ancien bâtiment en face le gouv ! Celui qui est en construction ! Ouais je vois ! Ok d'accord ! Très bien ! On va monter là-haut ! Ok moi je me retrouve tout seul ! Cristal t'es où ? Je suis avec petit téton ! D'accord t'es avec Prospect ! Bon les gars ! C'est pour l'Amérique ok ? Tu veux qu'on rejoigne Presse ou pas ? Parce qu'on peut hein ! Non je vais essayer de vous rejoindre vous ! Si vous êtes safe restés ! D'accord ! Ouais on va monter sur le toit ! On va monter sur le toit ! On va monter sur le toit ! D'accord Cristal t'as mon numéro ! Oui oui je l'ai ! Envoie moi une putain de position et rapidement s'il te plaît ! C'est la merde là où je suis ! Y a des russes par contre moi ! On est sur le toit nous ! Ok c'est bien beau ! Je vais aller essayer de récupérer nos gars les gars ! Tu m'envoies une pose Cristal et vite ! Ok 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 ! Oh non c'est un enfant vénérant ! Euh putain ! Oh ! Ah bah c'est une ITX ! J'ai reçu une roquette ! Ah bah c'est une ITX ! J'ai reçu une roquette ! Ah bah là ça fait... Une roquette ça fait mal hein ! J'ai juste mis un gars à l'abri c'est tout ! Ce que j'ai pu faire et envoyer la pose ! Ha 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 ! On n'aurait jamais dû monter sur le toit ! Non 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 pas de mort RP euh non ! Oh bah non parce qu'à l'heure là tout... Il n'y a plus de gang, il n'y a plus rien quoi ! Tu vois il n'y a plus de vie ! Le serveur il est mort ! Tu fais une mort RP là dessus c'est... Euh... Oui oui en faisant une ITX je vais direct à l'hôpital ouais ! Je crois que j'aurais pu le faire tout de suite mais autant attendre tu vois... Euh... Autant euh... Voilà ! Ah bon on réapparaît sur place ? Ah je ne savais pas ! Ah ouais ! Ben moi j'ai eu reçu la roquette quoi hein ! Plusieurs joueurs ça fait ça ok ! Non il y a un robot de serveur ! Mais non ! Mais non ! D'accord ! Ah je me suis appris de la bombinette direct hein ! Ah il va y avoir le robot donc normalement je reviens vivante ! Enfin je crois ! Donc ça c'est un peu quand même un bellerque, tout simplement ! connecter. Section 10%-1 Stroke. 7%-1 Passons énormément ! Bon souffert beaucoup ! Nathan... D'accord ! Je ne vais pas avoir le reboot serveur. Je ne serai pas revenu en unité X. Je ne crois pas. 43 minutes, je suis à 4 minutes. Ça va être juste. Très très juste au niveau time. Les Russes, ramenez-les s'il vous plaît. Aïe, aïe, ça brûle. Ça brûle. Attention, attention. 323. Prenez le russe qu'on a abattu. On n'avait pas des prisonniers russes ? Attention, chacun va le tour. Merde, je n'ai pas de masque. Il y a vraiment un monsieur le président. Chacun son tour, attention. Non, c'est terrible. Là, ils aient trop tiré. J'ai pris des balles par des collègues. C'est terrible. Venez, il faut se regrouper devant le russe. Venez les mains, il faut aller tous derrière le go. Je suis trop puissant. Ils m'ont touché à un moment. Ils m'ont touché là. Oui, normalement, il faut que je boite. J'ai été blessé. Si je la joue vraiment RP, normalement, voilà. Je vais reprendre ma radio. Les gars, c'est Cristal. J'ai un blessé. J'ai un blessé. J'ai besoin d'un AMS. J'ai rien eu. Ça pue sa mère, voilà. C'est bon. Les gars, vous êtes sur la radio. T'es là ? Oui, je sais. Je suis blessé aussi, là. Toute LST dit, venez sur la ligne blanche. Il y a eu un peu de vent, là. Bon, fermez-la. S'il vous plaît. Venez tous devant le gouvernement, s'il vous plaît. On est radio 323. Ceux qui ne sont pas un, ceux qui ne sont pas un. Tout le monde devant le gouv, s'il vous plaît. Mettez-vous en ligne, là, les policiers. Votenez les policiers. Il est où, Petit Nichant ? Il est de MS, pas un peu. Ah, je ne sais pas. On va prendre un casier vierge. Ça serait le bon geste, par rapport à l'encourage. On va prendre un casier vierge. On va prendre un casier vierge. On va prendre un casier vierge. Et il est où, Clark ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a des blessés ? Oui, on a des blessés, oui. Oui, il y en a. Vous voulez qu'on les rapatrie ici ou pas ? Non, ben non. Ils sont déjà là-bas, là-bas, devant l'hôpital. Enfin, l'ancien hôpital. Michel, s'il te plaît. Michel, s'il te plaît. Est-ce qu'on... Va avec les policiers, Michel, s'il te plaît. Est-ce qu'on a des prisonniers russes ? Il y en a un dans le gouv, ouais, je crois. Dans le gouv, dans le gouv. Il y en avait un ici, attends, je vais voir s'il est là. Vas-y, va voir. Eh ben, mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes contents. On a récupéré l'Amérique. Bravo à vous ! Bien joué, Amérique ! Bien joué à vous. J'ai quand même été inconsciente. Je ne peux pas rester s'emboîter, tu vois, quand même. Oh, putain. Monsieur le Président ? Merde. Si vous avez un mot à leur dire, peut-être ? Je ne suis pas fixé. Il faut, oui, ils viennent de vous sauver le cul, là, ouais. Je sais, je sais, il n'y a pas de souci. Merci à tous. Au nom de l'Amérique, au nom de tous les citoyens, au nom de ce qu'on représente, au nom de la nation qu'on est, et au nom de ce qu'on a accompli, je vous remercie infiniment. Grâce à vous, on va pouvoir tous reprendre une vie normale. et pouvoir rendre ce sol encore plus beau qu'il ne l'était hier. Je vous remercie à tous. Que de blesses. Merci, Monsieur le Président. Bravo, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, n'oubliez pas l'admestie, là, pour les petits jeunes, là, comme on m'avait dit. Je vais l'annoncer très prochainement dans une allocution, vous en faites pas. Merci, Monsieur. Pour l'instant, soignez les gens qui doivent être soignés. Super. Il y a un truc qui me préoccupe maintenant, c'est... Je vais avoir besoin de véhicules, Messieurs les policiers, parce qu'on ne va pas pouvoir prendre toutes les armes sur nous, de véhicules pour que nos chers amis, qui nous ont gracieusement aidés, puissent les déposer dans les coffres. Les EMS, tous en ligne, aussi, on va voir. Disqu'un des armes, Capitaine. Capitaine, je voulais vous occuper de ça. Parle de tout le monde, là, vous aussi, là. Capitaine. Quoi ? Je voulais vous occuper de récupérer... Il a déco, euh... Vous laissez m'occuper, moi ? Mon petit nichon, à moi ? Je vous le demande. Elle est où, la vice-présidente ? Pourquoi il a déco, euh... Je ne sais pas, mais là, j'ai besoin de son, à la barre ronde, avant que je tombe dans les pubs. Ouais, on a besoin de son... C'est celui que je masque, ouais. Alors, moi, 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 à côté. On a tous besoin de son, là. Il y a la vice-présidente qui a su les équiper, elle saura les déséquiper. Ouais, je vais les rendre, je vais les rendre après, moi. Il n'y a pas de problème, je vais avoir besoin de son. C'est elle qui les a équipés ? Non, pas de soucis, pas de soucis, on l'avait promis. Ok, donc elle saura les déséquipés, elle est où, là ? Appelez-là. Vous, vous quatre. On a besoin de son, là, vous quatre. Vous allez chercher les véhicules, et vous allez chercher les véhicules, pour prendre le matériel, s'il vous plaît. Ok, la poli, je veux qu'adhérer, je veux qu'adhérer Bud avec moi, vous repartez un patroux, s'il vous plaît. Vous repartez au commissariat, vous remettez en tenue, et vous allez m'arrêter ces putains de criminels de merde. D'accord ? Discat, mon capitaine. Allez, bien joué, la poli. Attendez, attendez, avant de partir, déposez tout ce que vous vous a donné dans le riot, mon parent. Tu peux nous soigner, finir de nous soigner. Allez, go. Mon collègue, d'abord, peut-être, vas-y. Et tout, ça comprend les munitions et les pare-balles, messieurs. Ok, bouge pas. Ouais. Ok, t'as pris une balle ici, toi. Ah ouais, ça me fait très mal. Ça m'a fait vachement mal. Ça te faire mal un peu, je vais devoir écarter la plaie pour attraper la balle, ok ? Allez, tout posé dans le camion. Ah c'est bon, je sais un peu comment on va faire. Faut que je revienne à l'hôpital, quand ? Reviens, reviens, dès que tu peux, juste pour... Les fils ? Ouais, pour les fils et pour être sûr que la plaie... Ah, tu me fais mal, putain. Voilà, c'est bon. Ok, je suis sûr. Désolé, j'ai pas donné ce plaisir. Ah, vous pouvez crier, s'il vous plaît, tiens, j'ai pire. Si tu veux, je peux te mettre une piqûre de morphine ? Ouais, je veux bien. Ok, vas-y, tiens. Merci. Voilà. Ok, ça va. Ouais, mon collègue, tu peux y aller. Je reviendrai demain. Ouais, mais... Ouais, il faut la jouer quand même, tu vois, normal, quoi. T'as tout rendu ? Ouais, il aurait pas... On va attendre après, il me reste des munitions à poser. Ouais. Ouais, tout le monde est en même temps en train de s'ameter autour du camion, je vais attendre de déposer la veste. Ah, j'arrive après, là. Mais là, les deux armes, je les ai déposées. J'arrive pas. Ouais, on va attendre. Attendez que les personnes posent toutes leurs armes, il faut... Oh, vous retournez, je vais vous mettre les menottes. Faites bien passer le monde. Écoutez. Écoutez-moi bien tous attentivement, hein. Bouge pas, bouge pas. Il y en a un, ça peut arriver qu'il ait oublié de ramener une arme. Donc vous prévenez bien vos collègues, parce que si jamais je vois une arme du gouvernement qui circule, je viens dans votre quartier avec des blindés et je vous tue tous. On est bien d'accord ? Merci. Tu parles à nous, du coup, nous... Tu parles à tout le monde, aux EMS, aux... À vos quartiers, les EMS ? À vous, les rouges, je vais... Ou aux... Lorsqu'il y avait des gaines de bikers, là. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de sang encore ? Mais dans le riot pour l'MP4, je fais pas le... L'MP5, je fais pas le règle. Tu sais qu'il y a eu... Non, c'est bon. Comment tu fais pour la déposer, ton arme, là-dedans ? Je vois pas, je suis... C'est bon, vous avez qu'il y a eu de vos poches ? Non, 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 j'en ai encore, moi. T'as besoin de sang ? Avance, s'il vous plaît, monsieur. Non, ça va, merci. Ok. Ah ouais, bah non. Non, ça va, je vais... Les gens, on peut pas faire la queue... Louré, dis-moi comment je l'ouvre, ça fait. Comment on ouvre ça ? Ouais, j'arrive pas à l'ouvrir. J'en mets un autre pour que ça aille plus vite. Si, c'est L. La clenche en forme de L, je crois. Ouais, ok, bon, alors. Ah oui, oui, d'accord, Pépé, c'est pas grave, mais lui, il va avoir des armes sur lui et des mûnes. Il faudra absolument aller au gouvernement rendre ça. Ah, on m'a donné une arme, moi. Bah, j'ai pas grave, je vais tout poser. On va lui envoyer un petit mot. J'ai trop de trucs sur moi, là, faut que je te pose tout, là. Oh, je pose tout dans le sac, enfin, dans le sac, dans le coffre, là. Attends, parce que j'ai un Six-Sower. Il y a le blindé d'à côté aussi, hein. Euh, attends, parce que j'ai trop de trucs, là. Munitions SMG, j'en ai 114, là. Oui, non. Alors, attends, attends, attends. Ah, mais c'est pas possible, j'en ai deux, là. J'en ai deux, là, c'est quoi, ça ? Putain, mais il avait quoi sur lui, lui ? T'as quoi, là, t'es une armurie ambulante ? Vous avez besoin d'aide ? Bah, mais tout le monde m'a refilé ses armes, là. Du coup, je suis en train de déposer petit à petit, là. Normalement, j'ai fait rien. C'est bon, normalement, c'est bon, je te t'ai déposé, là. Putain, j'ai été équipé comme un porte-avions, quoi. J'ai jamais eu autant d'armes dans les mains, dans mon sac, là, que... Je peux te chercher et vérifier que personne n'ait rien oublié dans ton équipe. Ah, par contre, si on l'a, du coup, ils sont partis se coucher. Et je pense qu'ils vont aller rendre ça, là, l'LSPG. Je n'arrive pas. Même si on gagne, la guerre, c'est jamais une bonne chose. Ouais, il n'y a pas de soucis. De toute façon, là, chez nous, on est réglo, normalement, il n'y a pas de soucis. Quand c'est bon, je pense que vous pouvez vous remettre sur le côté. Merci beaucoup, en tout cas. Il n'y a pas de soucis. Et si comme convenu, ce que tu nous as dit par rapport à... Ouais. Il n'arrive pas, là ? Super. C'est chiant. Mais il n'y a pas de soucis. J'attends que mes collègues, ils terminent, et ça sera bon, du coup. Une autre. Ah, c'est trop chiant, là. Je n'ai même pas accès au coffre. Je suis content que tu sois... En tout cas... C'était... C'est parti, vite. Merci. On va pouvoir enterrer Azad comme il se doit. Vas-y, moi, je retire mon masque, ça ne sert plus à rien. Surtout pour les Russes. J'ai pas accès... J'arrive pas à ouvrir ce putain de coffre. Ah, moi, c'est une... Tu peux pas l'ouvrir non plus ? Non. On a un souci, on peut pas ouvrir le coffre. On peut pas ouvrir le coffre de ce côté-là. C'était trop flippant. Avec les tanks et tout. C'est ici pour déposer les armes ? Non, elle est pas... Ouais, mais on peut pas ouvrir le coffre, nous. On a un problème. Tu peux pas non plus. Là, peut-être, celui-là. Allô ? Non. Oh, et moi ? Je peux pas. Tu arrives à ouvrir le coffre ? Le coffre ? Putain, on peut pas ici. Mais là non plus, on peut pas ouvrir. Ouais, je suis plus dans la radio. Au pire, donnez-la à quelqu'un. Débrouillez-vous. Les coffres sont pleins. À la limite, donnez-moi vos armes si vous voulez vous en débarrasser. Ici, là. Pardonnez-moi, c'est qu'on arrive pas à mettre dans le... Euh, commence... C'est bon, là, j'ai tout posé. On l'a tout déposé. Définition danser. F5... Avec les munitions, nos collègues... Et gilet pare-balles aussi. Ouais, bouge pas. Parce que du coup, ça vient de la base. Faut le rendre. C'est tout bon. Moi, gilet pare-balles en soi, personnellement, il existe plus... Moi, il existe plus non plus. RUINÉ. J'ai plus de gilet pare-balles, non. Mais en tout cas, vous pouvez être fiers de vous, ceux qui ont usé leur gilet pare-balles. Ouais. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Heureusement que je l'ai pas balatté, là, quoi. C'est 5. Je vous laisse quand même vérifier sur vos groupes respectifs qu'il n'y ait personne qui ira n'oublier, quand même. Euh, comme je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit. Il y en a qui sont partis chercher, et du coup, ils ont encore les armes, mais on leur rappellera... Déjà, j'arrive après. Ok, merci au coup. Je t'ai donné toutes les munes ou pas ? Attends, attends, je suis plein. Ah, d'accord. Je peux te donner les munes ? Oui, attends, donne à Jane qui est devant moi. Jane, bouge pas. Donnie. Vous avez été plus ou pas ? Voilà, attends, je vais les vérifier. Mon gilet, il est mort. J'ai l'est pare-balles. Par contre, monsieur Dunos, du coup, j'ai deux collègues à moi qui sont peut-être partis se coucher. Ils avaient ça ? Ouais, ils avaient ça, du coup, on le... Ouais, attends, bouge pas, je te le file. C'est 555-6801. Je vais leur faire un petit rappel pour qu'ils les file. Ok, ton nom, c'est quoi ? Appelle moi, Ivar. Vas-y, tu m'auras pas messa dès qu'ils sont là et puis il se passe rien. Vas-y, vas-y. Ça va pas, ce gars-là. Non, moi, j'ai plus de gilet pare-balles. Je crois que j'ai bugué le gilet pare-balles. En gros, ce qui m'a cassé les couilles, c'est ma déco. Du coup, j'ai perdu toute l'arrivée au Gouv, tout ça, donc moi, voilà. Heureusement que... D'ailleurs, il y a Elsie qui m'envoye un message. Tu veux ta moto ? Ah oui, je veux bien. Mais Kurt, pas de nouvelles ? Non, pour le moment, pas de nouvelles. On va attendre demain. Il est peut-être à l'hôpital chez les blessés. Écoute, Dasson, il faut aller chercher nos bécanes. Tu prends pas la tienne ? Moi, je vais aller acheter la mienne. Il est là ? Il est là, le Consès Moto, ou pas ? Oui, il m'a envoyé un message, je lui réponds. Oui, dis-lui que j'arrive. Il y a un artiste qui me demande si je suis encore vivant. Donc, j'ai trouvé très, très sympathique que Kevin, il vient me chercher. Franchement, merci à lui. Ça m'a permis d'avoir un tout petit peu de scène. Et puis, je me suis fait niquer par une tourelle. Il faut quelqu'un de nous dépose, là. Je ne sais pas, le taxi aussi, ils sont morts. Vas-y, hein. Il n'y a pas un parking pas loin autrement ? On marche jusqu'au parking central, la coqueuse. Je pense qu'on va aller... On sort le taxi dispo. Hop, je réponds oui. Bah, c'est toi qui a fait l'appel. Ah non, non, je ne sais pas l'appel. Moi, je l'ai reçois parce que je serai chez les taxis. Vas-y, je vais prendre un taxi. Ouais, vas-y. Vas-y, mets-y. J'irai bien me changer après, aussi. Ouais. Le sniper, il était où ? Je ne sais pas, en vrai. Mais qui m'a mis une sale balle dans le gilet, ça va. J'étais par terre, en vrai. Ah, bah, moi, j'étais inconscience. J'ai pris la tourelle à tirer. Attends, il y a un taxi qui est dispo. Je ne sais pas quoi. Tiens, il y a une moto, là. Portage, je la piquerai bien. En soi, merci à Kevin d'être venu me chercher. Parce qu'autrement, le temps que j'arrive, ça aurait été fini. Elvis presse. Il est où, Cortis ? Bah, c'est lui. Personne n'a un moyen de locomotion ? Il se passe, il est arrivé, il est là, un taxi. Ah, super cool. Vas-y, quelqu'un se met dans le coffre. Bah, ouais, ouais. Du coup, il n'y a pas le prospect. Et il est peut-être à l'hôpital aussi. Oh là ! Oh, bah, du coup, les Etats-Unis sont les Etats-Unis, maintenant. Ah, ça fait plaisir. Viens, on lui choure sa voiture de service, à lui, là. Ah, non, non, non. Ah, déconne. C'est comme aller en prison, quand il y a le tour. Par contre, les Russes, ils n'ont pas blagué. On est à peine arrivé à un instant, tac. Putain, mais je ne sais pas ce qui a touché où j'étais avec Kevin. Si c'est une grenade et tout, ça m'a mis inconscience directe. Je suis tombée dans le coup. Moi, j'étais avec un des rouges, là, sur le toit, là-haut. Il a pris une balle, elle l'a traversée. Et moi, ça m'a couché, moi. Merci encore à vous. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de souci. Au plaisir. Si tu veux, la grenade ou je ne sais pas ce qui a touché le mur, heureusement, je serai morte autrement. C'est la déflagration qui m'a mis inconscience. Ah, je serai, j'étais morte, là. C'était un gros délire. Je n'ai pas la tronche à Léon dans celui du film, là. Je te jure. Je suis le monoflix, je ne peux pas nous ramener. Taxi ! On va braquer une bagnole, ce n'est pas possible, là. Attends, je vais essayer. Non, pas ici. C'est vrai, pas ici. Pas ici, on est devant le gouv. Il n'a pas remis sa radio ? Je ne crois pas. Regarde-les, ça abuse. C'est qui, ça ? Je ne sais pas. Elle n'a même pas peur, là. Elle n'a même pas peur ! Qui ? Il est en train de la braquer, elle n'a même pas peur, la nénette. Ah bah... Ah non, c'est un mec. Bon bah... Ouais, basta, mec. Parti. Mais il fait quoi, Curtis ? Ah, on est tous en train de boiter ! Oh, il est arrivé, il m'a dit... Putain, j'ai vu des tirs de partout. Ah, mais moi, je voyais tirer... J'ai récupéré un gars que j'ai mis à l'arrière de la bijouterie pour qu'il ne soit pas encore blessé, si tu veux, il est inconscient. Ah ouais. Je suis montée dans la tour, tu sais, là où il y a les... Là où il y a les travaux. Et en le temps de monter, je mets sur le balcon pour regarder, le char a tiré... Et ben, la déflagration, ça m'a bien fait mal à la tête. C'est con ce qu'ils ont fait. On a tous monté sur les toits et... T'es aligné, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Quand je suis revenu à moi, j'aurais dû rester en bas, quoi. Maintenant, je suis parti avec... Ben, c'était quoi ? Les rouges, en bas ? Ouais. Ils sont partis vers... Comment ça s'appelle ? La bijouterie, et je... Ben, j'étais vers la bijouterie. C'est un rouge que j'avais pris et que j'avais caché. Je me retourne, je me retourne, ils sont tous à terre. Oh, putain. Ah, ben, il est là-bas, je crois. Ah, ça doit être lui. Ouais, 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 c'est lui. Coucou, Cortis. C'est putain ça. On a un bobo. Tu peux nous emmener au Consess Moto, s'il te plaît ? Ouais, c'est parti. Ouais, on a mal un peu partout, là. Ouais, radio, vous êtes où ? On va au Consess Moto. Ouais, vive la mairie. Ok, j'ai récupéré ma bécane et je vous rejoins. D'accord. Vive les balles. Vous avez repris votre... Vous avez remis la radio, les garçons ? Ouais, oui, oui, oui. Je suis fait attention. Ton quartier, ça va ? Ouais, écoute, je me suis levé un peu trop tard, mais franchement, ça va, moi, nickel. T'es arrivé au gouvernement avant nous, avant le truc ou t'es arrivé après ? Ah, bien après, bien après. Consess Moto t'as dit ? Ouais, ouais, Consess Moto. Je vais prendre ma moto et je vais donner la mienne à... Ah, c'est S ? Oui. Bah, reste avec moi, reste avec moi. À qui ? Ah, je me changerai après, là. Je vais d'abord chercher ma moto, j'en ai trop envie. Merci. Allez, je vais la chercher, bordel. On va boiter jusqu'à demain, quoi. Ah oui, il n'est pas là. Il n'est pas là, le Consess Moto. Ah, il y a quelqu'un ? Oh, mais non, ma moto. Moi, je n'ai plus de gilet sur moi. Moi, j'ai eu un problème avec le gilet. T'es sûr que le Consess Moto, il est là ? Il avait posé un message sur le zutteur. Il a dit quoi ? Il a dit comme quoi il était présent, mais je ne sais pas. En vrai, au pays, il envoie... Est-ce que quelqu'un a son numéro chez vous, là ? Parmi vous, là ? Attends. Putain. Oh là là là, nouveau numéro. Entrée, moto. Est-ce que je vais renvoyer un message ? Je vais le faire, attends. Ok, ok. 55, 65, 15. Ok. Entrée. Moto, moto. Oh, mais je l'avais déjà, le nîme du Consess. Tu es là ? Autrement, ça sera demain. Faudra acheter ma moto. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Putain. Ça sera pour demain. Bon, ben, il n'est pas là. Je suis frustrée. Tu lui as envoyé un message, il ne répond pas. On va changer. Ouais, allez, on va changer. Allez, on y va. C'est à côté. Allez, je vous ramène au magasin. Ouais, on va aller changer. Eh, vous ne l'avez pas appelé ? Bah, je lui ai envoyé un message, il ne répond pas. Tu veux que je l'appelle directement ? Oui, vas-y, on va changer le temps que tu l'appelles. Vas-y, vas-y, je l'appelle. Je viens de l'appeler, il ne répond pas. Bah, sur son téléphone. Ah oui, je veux que je... Je vais l'appeler où. Bah, il n'est peut-être pas bien non plus avec tout ce qui s'est passé. Ah, c'est vrai que... Ça a quand même cartonné un peu partout. De toute façon, l'erreur qu'on a faite, nous, c'était de monter... Enfin, erreur où, je ne sais pas, monter sur les toits. Changez de tenue. Putain, c'est quoi, Ace ? Il y a le patron du bénis qui au bénis, tu vas aller le voir. Avec un peu de chance, tranquille, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je... Allez, let's go. Eh, Ace, tu viens avec nous, Ace ? Ah, vous allez où ? Je vais aller récupérer ma bécane et... Je sais pas, je vous dépose où, là ? En fait, de toute façon, là, j'avais au pire, ceux qui ont besoin de récupérer la bécane, mais de toute façon, il y a le parking central à côté. Bah, le parking central, hein. Vas-y, je t'emmène. Vas-y, je t'emmène. Vas-y, je t'emmène. Vas-y. Il t'a pas répondu, hein ? Non, je sais pas, il n'y croche pas, c'est bizarre, il a mis une annonce comme quoi il était... c'était dispo, et puis là, y a rien. On va réessayer tout à l'heure. Ouais, hein. Ah, ça me gaffe, cette barrière, en vrai, hein ! Vas-y, bah, pousse-la ! Voilà, tiens. Allez, enlève-moi ça. Ah, cagoule casque. Y a plus personne, là, je peux y aller. On fait quoi, du coup ? On attend qu'on sait ce moto, il va peut-être revenir ? Euh, ouais. T'as combien, toi, exactement ? Euh, j'ai 20 000. Y a moyen que tu me payes une couleur, toi ? Alors, vous avez chuté ma moto, là ? Ouais, alors, en fait, j'avais pas vu la moto, elle était garée plus loin, pour moi. Ah, ok, ok. Je suis vraiment labré, hein. Détendre, c'est pas, c'est pas. En tout cas, ravi d'avoir servi à vos côtés, les gars. Bah, écoutez, ravi de vous avoir... Juste, si vous voulez pas que je vous écrase le crâne avec mes 32 pouces... Ouais, ouais, on avance. On avance, on avance, on avance. Est-ce qu'il y a moins que tu m'avances une couleur ? Ouais, si tu veux. Ah, c'est cool. Bah, vas-y, viens, on va au Bénis, du coup. Attendons. Euh, ouais, combien, la couleur ? Combien, la couleur ? Euh... Je vais essayer de voir pour marchandises, je vais... Pour faire, après, au lieu de 1 500, sinon on peut l'avoir pour 1 000. Ouais, ça m'arrangerait, parce que... Combien tu l'as payé, ta blague ? Euh, en vrai ? Oui. Je veux savoir ? Il m'a fait un prix de ouf, parce que j'ai... 15 000. Oh putain, j'espère qu'il va me faire pareil. Au lieu de 18 000. Je lui ai dit que j'avais que ça, en fait. C'était vrai, j'avais que ça, hein. Il n'y avait que 15 000. Là, il sait qu'il me reste que dalle sur mon compte, hein, maintenant. Il va falloir bosser. Oh, les gars, prochainement, je vais reposer, là, un peu. Vas-y, hein. D'accord. On se revoit demain. Il faut retourner à l'hôpital demain, pour les points. Euh... On en fera ça demain. Ouais, ouais. Demain, d'accord. Ok. À demain. Je bois de pus. C'est ça qu'il y a de chiant, tu vois. Euh... Attention. Allez, je bois tout ou pas ? Ouais. Il y a pas de soucis, on est à l'extérieur. Toi, faut que tu ailles voir un médecin, hein. Ça y est, il m'a soigné. Il faut que j'aille voir pour les points de suture demain. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, c'est... Je suis mécano, moi. Ah, yes, ouais. Ça serait juste pour une couleur, pour la Nightblade, en face, là. Ah non, bah, après, ça, c'est pour le Benny. Je pensais qu'elle était cassée. Ah non, non, non. C'est juste pour une couleur, hein. Ok, ok. Et le vendeur de moto, tu sais pas où il est ? Vendeur de moto, lequel ? Ah bah, je sais pas. Un vendeur de moto, je sais pas. Elle, si. Elle, si. Ouais, elle, si. Ah non, il est pas là, il est pas là. Merde. Mais il y avait quelqu'un qui avait dit que le Green Motors, ou je sais pas quoi, là, le truc de moto, il est ouvert. Green Motors ? Ouais. C'est des mecs en verre, ça, non ? Ah, ouais, mais moi, ouais, je sais pas. Et en parlant de ça, on vous a pas vu, vous, tous les violets, là, pour récupérer les Etats-Unis, là ? Eh, je te mens pas. Moi, là, je viens de me réveiller. J'ai la tête dans le fiac. Donc, je sais même pas ce qui s'est passé. Ah, la guerre, on peut la main. Bah, le gouvernement est revenu américain, il n'y a plus de Russes. Ah, bon ? On les a soulevés, en vrai ? Ah, vous étiez. Il y avait ? Il y a eu, monsieur bon. Ah, on était peut-être une bonne soixantaine à l'assaut du gouvernement, là ? Oh là, oh là. Oh là. Bonsoir, bonsoir. Il y a eu, monsieur bon. Euh, pourquoi ? Ah, parce que, ok, non, non, j'ai compris. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Parce que j'ai dit, ah bon ? Ah bon, de quoi ? Monsieur bon. Bon. J'ai un problème avec mon téléphone, là. James bon. J'avais vu avec ton collègue pour régler le problème. Euh, non. Ça te dit rien ? Ça ne dit rien. C'est qui, monsieur bon ? C'est toi ? Non. Hein ? Ouais, il faut que je le vois vite fait, là. Ouais, c'est pas vrai. J'ai... Je t'envoie, c'était... J'essaye de me faire comprendre un truc, je suis vraiment fatigué. Coucou Hades ! Je comprends rien. Bah non, il n'y a rien à comprendre. J'ai... En gros, hier, si tu veux. Regarde. Il m'a mis une roue, là. C'est pas la bonne. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. J'aimerais bien récupérer ma roue arrière. Avoir les deux même, quoi. Ok. Mais je crois... En gros, ton collègue a cru que j'avais un monocycle. Hein, Curtis ? Ouais. Tu peux m'avancer un petit custom ? Attendez. De quoi ? Tu peux m'avancer un petit custom. Pourquoi faire ? Ah, tu travailles ici, toi ? Moi, je... Non, je travaille pas ici, moi. Non, mais c'est pour savoir si tu peux m'avancer un petit custom. J'ai pas une thune. Ah, bordel. On est tous pauvres dans ce pays, c'est fou. C'est les clients, ils payent pas, là, le taxil. Bah, c'est quoi ? J'avoue. Mais là, il y a... Il y a Crystal qui m'avance à une peinture déjà, là. J'ai... J'ai 1600 balles, gros. Et j'aimerais bien... Ah ouais. Virer ma roue, là. Ça m'emmerde. Mais pourquoi t'as mis des roues comme ça ? Parce que... Leurs tournevis, ils sont... Je regarde ma roue, moi. Ah ouais, bon bah, après... Bon, on fait quoi, alors ? Bah, techniquement, ça doit être bon. Ouais. Moi, je vais voir un monsieur bon, dedans. Tu viens ? Reste pas tout seul dehors, viens. Ah, t'auras pas ta moto ce soir, bordel. C'est pas bon du tout, apparemment. Je sais pas ce qu'il fait. Attends, tranquille. Là, on voit plus mon tatouage. Ou pas qu'une centrale. Ah là 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 là. Quelqu'un peut me déposer... Fais ça, tu peux me déposer au pas qu'une centrale ? Oui, bien sûr, viens. T'as une moto ? Non, elle est dans le nord. Et pourquoi tu veux... Je vais aller dormir. Ah, d'accord. Ou tu attends et je te remonte dans le nord après. Ouais ? Non, non, t'es inquiète. Mais il n'y en a pas pour longtemps. Non, non, t'es inquiète, non. Faut que j'aille dormir. Ok, maman. Eh, vous allez où ? Je le mène au parking central et je reviens. Vas-y, à toute. Assez. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Y'a l'air pas en forme, vice-présent. Non, j'ai l'impression, hein. Non, j'ai l'air pas en forme. Euh... Let's see. Bonne nuit. Ah, c'est oui. Eh, on est passé de chiquer et moi je sais pas qui ici. Il va y e et... Oh... Décale toi, Décale toi, Djerone, Décale toi, Djerone ! Attention ! Ah, on va soigner les mâles par le mâle hein ! Ouais, allez, on va aller boire un coup ! Oh là 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 ! Ah putain, elle m'a frôlé le mollet là ! Putain, Pagot, t'as un souci ! Pagot, t'as un souci ! Pagot, t'as un souci de style ! Ouais, là c'est bon, là c'est bon ! J'espère que l'entrée est gratuite, bordel ! Où y'a personne ? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs ! Bonsoir ! Vous voulez consommer quelque chose pour cette belle journée ? Euh bah oui ! Ah bien entendu ! Qu'est-ce que vous voulez ? Y'a pas un petit verre offert après l'événement qui s'est passé au gouvernement ? Oui, y'a des verres, qu'est-ce que vous voulez ? Ah bah, une bière ! Trois bières ! Ouais ! Ouais, trois bières ! Ok, j'arrive de suite ! Ah, c'est simple ! Ouais ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as commencé ta mission ? Euh, non ! De quoi tu lui parles là ? De ce que Kurt a demandé de faire ? Euh, par rapport au... Attends, il m'a demandé de faire beaucoup de choses... Je dois contacter l'immobilier... Déjà ? Tenez ! Euh, ouais j'ai deux trucs à faire avec les immobiliers... Merci ! Voilà ! Merci monsieur ! Ok ! Je l'ai eu ma bière ou pas ? Après, le reste je sais plus hein ! Merde ! Trois ! Ah, nickel ! Attends, je t'en donne une ! Euh, ouais, c'est... Je l'ai pas la mienne, bordel ! Attends, 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 c'est normal, il me les a tous donnés ! C'est bon à venir là ! Et... Ah ! Tiens, et... Ah ouais, merci ! Quoi, ça les dérange les autres là ? Quand on boit de la bière là ? Bah, apparemment ça les dérange... Ah, ça les dérange ? Eh bah, écoute, que ça les dérange hein ! Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles hein ! Merde ! Oh bordel ! Allez ! Au club ! Ohlala ! Allez ! Au club les gars ! Oh putain de dieu ! Oh merde ! Oh bordel ! T'as vraiment plus l'habitude de... Oh putain ! Mais non ! Je bois whisky, ça fait pas ça ! Oh la vache ! Putain ! Oh la vache de la vache ! Mais ça m'a fait de la morphine ! Mais alors avec ça, c'est terrible ! Morphine et bière, voilà ! Oh ! Oula ! Ils ont peut-être quelque chose dans la canette hein ! Oh j'en sais rien ! Attends, faut... J'ai même pas tout bu encore ! Ah ouais, non mais elle tabasse celle-là ! Ah ouais ! Ohlala ! Oh my god ! Et c'est toujours le même au bord hein ! Ah 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 ! J'ai l'impression... On crache pas dessus hein ! Et du coup, tu veux que l'agneau club, pourquoi ? Ouais, c'était quoi l'autre mission ? Parce que là, je sais que j'ai euh... J'ai le petit Kevin à matcher ! Et j'ai l'immobilier à voir ! Ouais, c'est ça hein ! Comment me dire ça ? Un lustré du pommeau de vitesse jaune ! Hein ? Ah, tu parles des... Tu parles des haïtiens là ? Ouais, c'était haïtiens ou les autres ? Les haïtiens je crois... Euh... Non, non, rien à verre avec les... Avec euh... Les Vagos ou euh... Les marins ! Les petits marins, on les a pas vus ce soir, tiens ! Bizarrement ouais ! Ouais, c'est bizarre ! C'est bizarre ! Non ! On devrait passer devant le club, on va voir s'ils sont là hein ! Allez ! On va aller les voir ! Eh, parti ! Ah non, mais la morphine est ça ! Eh, ohlala ! Ah mais... Ah bah tiens, quand on parle du loup, on en voit la queue ! Ouais, dis-moi dis-moi ! Ah, on parlait que vous là ! Ah, nous aussi, on... Ah ouais ? On vous a vus, on s'est dit, est-ce qu'on va se rebattre ? Eh bah ouais, mais attends là, j'ai... Ouais, si tu veux après, ouais, sans problème ! Mais c'est pas avec plaisir ! Vous nous donnez un rendez-vous à n'importe quelle heure ! Ouais ! D'accord, mais pour moi, ça sera pas ce soir ! Je suis vraiment trop chaud ! Eh, tu sais que j'allais passer devant ton club de tatou, là, pour aller te faire un fuck ! C'est... Ah ouais ? Et donc, on va passer devant ton tatou, quand même, et on va aller faire un fuck devant ton tatou ! D'accord, c'est bien, mais il faudrait revendiquer quand vous passez, vous faites un fuck ! Eh bah, tu peux pas nous louper, hein ! Genre... Sur Twitter ? Non, non, genre, vous envoyez un message, vous dites, on va passer au tatou, on va vous enculer ! Eh bah tiens, voilà ! Après, on va passer au tatou, on s'encule avec plaisir ! Eh bah tiens, voilà, on va passer au tatou, et puis on va t'enculer ! Ouais, mais là, on est pas au tatou, donc si tu passes au tatou, ça sert à rien ! Ah bah, on va y aller, là ! J'arrive, j'arrive ! On y allait, là, on y allait ! Bah, allez-y ! Eh les gars, on y va ce soir, quand même ! Il y a clairement des motards qui m'ont dit qu'ils allaient passer au tatou pour nous enculer ! En plus, c'est vraiment pas de chance, mais aujourd'hui, on a recruté 5 personnes ! Eh, nous, on est que 3, hein ! Ah bah... Mais c'est pas grave ! Vraiment, on va... C'est pas grave ! C'est pas grave, on va quand même passer faire le fuck ! Ouais, clairement, clairement, on va passer ! On est sur toutes 3 caisses ! C'est comment, déjà, ton nom ? Moi, c'est Alva, le plus beau des maras ! C'est Alva ! Je suis à l'unicorn ! Eh bah, Alva, nous, on va passer quand même, devant ton tatou ! En plus, t'as mis le même foulard que moi ! La vie de merde, t'as aucun style ! Mais ta gueule ! T'étais pas là quand je me suis habillé, bordel de merde ! Ouais ! Mais quoi, vous tous ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez tous mis le... le même foulard que moi ! Félicitations, messieurs-dames ! Merci ! Grosos ! Bien joué à vous ! Qui c'est, le rideau ambulant, là ? Bleh ! Chut 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 ! C'est pas grave ! C'est des costumes sur-mesure ! C'est vrai ? Vous avez dû toucher ! Ah ouais, attendez, je touche ! C'est pas du rideau ! Attendez, je vais toucher ! Et j'avoue ! Ça, c'est du tout ça ! Bah... Bah, c'est sur-mesure ! Ma grand-mère, elle avait la même nappe ! Ouais ! Non, ça, je ne pense pas, ça ! Monsieur, je me présente ! C'est Ghost ! Et vous ? Enchanté ! Maître Amadeus ! Bonjour, monsieur Amadeus ! Comme Mozart ? Exactement, c'est vrai ! C'est vraiment un tissu de tête au short, ça ! Non, non, vous ne faites pas qu'il tient chaud ! Attends, peut-être que s'ils se déshabillent, il y a peut-être des pectoraux là-dessous, j'aimerais bien voir ! Ouais, ça va être... Non, non, je... Non, vous n'avez pas de pectoraux, monsieur ? Non ! C'est juste que j'ai été dans ma chemise ! Elle touche ! Oh là là, putain, la morphine, ça me fait un effet boeuf ! Ouah ! Bon, viens, on va aller fucker les morts, viens ! Allez, monsieur Amadeus, au revoir ! Un plaisir, un plaisir, au revoir ! J'espère qu'on se reverra dans d'autres circonstances, hein ! Eh bah, n'hésitez pas, si vous avez un problème, un litige, vous appelez mon cabinet ! Ah, vous êtes avocat ? Bah oui ! Ah bah, donnez votre nom ! Maître Amadeus, c'est parti ! Allez-y ! Maître Amadeus, ça pouvait être Mozart ! Allez, à bout le ton nom, Amadeus ! C'est 0948 ! 0948 ! Ouais, ça va, Cartier ! Exactement ! Je laisse le noter ! Ouais, 0948 ! Donc, c'est monsieur Amadeus ! Au plaisir de vous rencontrer, monsieur Mozart ! Au plaisir, madame ! Permettez que je vous appelle Mozart ! Bien sûr ! Eh ouais ! Vous savez, j'ai un peu de culture, malgré tout, je sois un biker ! Mais, je vous fais la bise ! Allez, au revoir, monsieur Amadeus, Mozart ! Oh putain, je m'en tiens une bonne, bordel ! Oh là là ! Tu parles, tu parles ! Ah tiens, il est là, le culotte bleu ! Oh, c'est le schtroumpf ! Ah ! Ah mais, c'est le schtroumpf ! Ah ! Ah, Alva, le schtroumpf ! Je crois que je vais t'appeler comme ça, maintenant ! Alva, t'es sérieux ! Alva, le schtroumpf ! Ah, j'ai envie de tec, là ! Les marques, vous n'en tassiez des schtroumpfs, tu dis rien ! Oh my, oh ! Oh, c'est le schtroumpf ! Oh ! Oh ! C'est chiant ! Comme ça, regarde, regarde, regarde ! Regarde comme ça ! Demain, ce sera comment ? Pah ! Pouzé ! Pouzé ! Pouzé ! Ah bah, attendez ! On a dit pas ici ! Pas ici ! Pas ici ! Pas ici ! Pas ici, les gars ! On a dit là-haut ! Là-haut ! Viens, 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 on se barre ! Allez, on va aller voir le schtroumpf ! C'est qui qui a parlé ? C'est qui qui a parlé ? C'est qui qui a parlé, là ? C'est toi qui a parlé ? Ouais, on va passer au tattoo ! On passe au tattoo ! Demain, biker sur ma liste aussi ! Aïe ! Pas ici, on a dit ! Faut être cool ! Non, cool ! On va rentrer à la maison ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Aïe ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain, je suis en croix ! Oh, là, c'est chaud, là ! Ça va, chef ? Oh, là, il m'a pris dans le dos ! Cet enfoiré, c'est un gros enculé ! Tu vois, t'as pas voulu prendre la comme des rouilliers ! Oh, merde ! Attends, vas-y, je vais t'aider à te relever ! Allo ? Ouais, où l'autre, là ? Mais... Il se recasse des gens, il vous dit serait très bien ! Putain, c'est un homme-jardin, celui-là ! Tu te rends compte, il m'a tapé dans le dos ! C'est un traître ! Il a pas de couilles ! Il a pas de couilles, celui qui m'a tapé par derrière, là ! Putain, il a pas de couilles, je te le dis, moi ! C'est un bâtard ! Il a pas de couilles ! Allez, viens, moi, je vais leur niquer leur tatou, là-haut ! Eh, dis donc, tu m'as tapé dans le dos, toi ! C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui ! C'est pas moi, c'est pas moi ! Laisse-moi tranquille, avant que je commence à... C'est qui qui a fait ça ? Eh, écoute, écoute, écoute ! Eh, écoute, écoute, écoute ! J'ai pas le temps de le voir, le mec a cassé les couilles ! Ouais, c'est lui ! Merci, merci, merci ! C'est ça, Cater ! Eh, il a pas de couilles, il tape dans le dos, quoi ! Eh, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui ! C'est pas moi, j'ai tapé ! C'est pas moi, arrête de me casser les couilles, toi aussi, là ! Eh, reviens, on va au tatou, on va leur fucker le tatou, là ! Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui ! C'est lui, c'est lui, c'est lui qui a tapé, tapé de moi, c'est là ! Bah oui ! Bon, j'ai noté pour demain, j'ai noté pour demain, Biker est... Et... Et... Laisse tomber, c'est un clown ! Mais oui ! C'est un clown, c'est un clown ! Les mecs, ils ont aucun honneur ! Ils tapent dans le dos, même pas ils viennent en face ! Ils tapent dans le dos, là ! Ils tapent sur une femme ! Ils tapent sur une femme ! Mais non, mais c'est même pas ça ! On a dit qu'on se fightait demain ! Quand je... Là, j'ai eu de la morphine, j'ai picolé de la bière ! Eh, regardez ! Eh, qui c'est qui a tapé qui, là ? C'est un nain de jardin, là ! C'est un bleu, c'est un schtroumpf ! C'est un marat ! Voilà ! C'est bon ! On range tout ça, s'il vous plaît ! On se calme tous ! On range tout ça, toi aussi, là ! On discute, on discute ! On discute, on discute ! Moi, je suis policier ! On joue pas au golf avec des 7, ici ! Non, moi, on discute ! Ils ont parlé de combien de trouilles a failli ! Ok, super, tranquille, alors ! Faites pas du golf, hein ! T'inquiète, t'inquiète ! Eh, les gars, ce soir, on était unis ! Pour la patrie, hein ! Pour l'Amérique, alors... Demain, on reprendra les fight décors ! Et on était là pour s'amuser, bordel ! J'ai pas vu les bleus, moi, perso ! Ouais, mais toi, toi, toi... C'est un moment, tu prends un traître ! Alva Stroumpf, il y a un de tes copains, là, qui m'a tapé dans le dos ! C'est pas logique, ça ! Il a pas de couilles, hein ! Ouais, vraiment, pour du coup... Alva, d'accord ! Ah, pardon ! C'est pas bien, hein ! Aïe, aïe, aïe ! J'aurais pas dû jeter... Sa mère, j'ai ma reçue ! Mais demain... Moi, je te dis que demain... Si, demain, rendez-vous le tatou, on va vous éclater ! Mais là, je vais quand même passer devant ton tatou, Nick ! Voilà, hein ! Vas-y, bah... On est que tout pareil, hein ! Merde ! Désolé ! Excuse-moi ! Je suis désolé ! La tête, ça arrange pas ! Sors le pompe, sors le pompe, sors le pompe ! Ah, mais non ! T'as vomi sur ta bécane, Curtis ! Bordel ! Ça va ? Oh, il a vomi sur ta moto ! Il a vomi sur ta moto ! Ça va, excuse-moi vraiment, hein ! Oh, lui, ah, j'ai une question ! Oh, je suis vraiment désolé ! C'était vraiment pas toi ! Mais attendez pas ! Eh, il a vomi sur ta moto ! Toute pleuve ! Louisa, je suis désolé ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Je vais nettoyer ça ! Allez, viens, je te porte ! Allez, Curtis ! Viens, viens, viens avec moi, là ! Oh, je suis trop bourré, moi ! Ouais, mais justement, comment on va faire avec la moto, maintenant ? Bordel ! Attends, je vais nettoyer, je vais nettoyer ! Tiens, ton collègue, il a pas l'air très très bien ! Tiens, pour te remettre bien ! Mais non, il l'a trop plu ! Tiens, prends ça d'un seul coup, surtout ! Tu vas voir, tu vas te sentir bien ! Hop là ! Nettoie ! Vas-y ! C'est bien ! Oh, les gars ! Il l'a eu, tiens, c'est pas grave ! Eh, les gars ! Je vais te la prendre, moi ! Ah, merci, ça fait longtemps que j'en avais pas eu, bordel ! Tu vas voir, ça va te remettre de... Ça va te remettre en forme ! Vous voulez de la frappe ! De la frappe, de la vraie coque, quoi ! Combien tu l'avends ? Pas très cher, faut voir ce que tu veux, combien tu veux ! Bah, conso ou perso ? Quoi, 10 grammes, 5 grammes, dis-moi ! Je sais pas, j'ai pas de sous, là ! Je peux pas t'en acheter, je viens de tout mettre dans la bécale ! Plus tard ! Plus tard ! 1 gramme, c'est cadeau ! Ok ! Et voilà ! Merci ! Tu m'appelles, les Haïtiens, 75-80 ! 75-80 ! Tu veux de la Ouidona, de la Ouidona, de la coque ! Ah, je préfère la Ouidona, la coque, moi ! Vas-y, bah, appelle-moi ! Mais en plus, je vous l'ai dit, tu fais partie quoi, des bikers, toi ? Bah, bien sûr ! Eh bah, on leur a dit, mais en plus, vous êtes arrivés, ceux-ci-ci-cela, vous êtes partis en vacances, je sais pas quoi, là ! On va vous faire un petit prix, euh... Redonne-moi ton hume ! 75-80 ! Ok ! En moins, t'as mon numéro ! Ou sinon, t'appelles mon frère qui est là, là, la grosse tête ! Et il peut te contacter aussi ! Et Ouidoucoque, est-ce que tu veux ? Oh là ! Je touche pas trop à la coque en général, mais là Ouid, ouais ! Tu vas voir, quand tu vas prendre celle-là, il y a des ailes qui vont te pousser dans le dos ! Tu crois ? Je vais devenir un ange ! Ouais, ouais, ouais ! Après, tu peux peut-être finir comme un démon, mais bon ! Je m'appelle The Ghost ! Ouais, bah ouais, tu vas finir un démon, je te le dis sincèrement ! Je vais être sincère avec toi, j'vais pas te faire de surprise ! C'est pas possible ! Contactez-moi ! Et même si t'as besoin de tatou, viens chez les Haïtiens, non ? Bah, tu... Ouais, bah en parlant de tatou, justement, j'ai fait mon tatou chez toi, et mon tatou, euh... Il a été mal fait ! Sérieux ? Ouais ! C'est-à-dire qu'il te l'a fait ? Bah, je sais plus ! Et bah, t'es arrivé, tu dis que c'est Baho, c'est moi le patron de là-bas ! Et je recherche des... des gens pour travailler au tatou. J'avais proposé aux bikers, s'il y en a qui... Ah, oui, oui, je crois ! Bah, écoute, tu nous réserves une place ? Vas-y, vas-y, tu m'appelles et je te réserve ça, c'est bon ? Ah, d'accord ! T'as eu ton salon de tatouage ? Il est à Vespucci ! Ok, très bien ! Il est là-bas, tu y vas, et on vous ferait un bon petit prix ! Ouais, tatou ! C'est bon pour vous ? Ouais, ouais ! Allez, on se voit plus tard, les bikers ! On verra pour la place du tatou, d'accord ? S'il faut, s'il faut, t'appelle lui, mon frère, la crib ! D'accord ! S'il t'embauche, c'est bon ? Ouais, on embauche, hein ! Vous embauchez, c'est vrai ? On revoit ça demain ? Allez, dis-moi, prenez mon numéro et on voit ça ! Vas-y ! On a un point commun ! C'est le 93-40 ! 93-40 ! On a un point commun, vous et moi ! 93-40 ! C'est quoi ton nom ? Crime ! Crime ! Crime ! Moi, c'est The Ghost ! The Ghost ! The Ghost ! C'est quoi, ça ? C'est mon nom ! Et ça, ça... Ça, ce fantôme ! C'est un fantôme ? Ok, ok ! Ouais, c'est moi, le fantôme ! T'es un fantôme, carrément ! On a un point commun ! C'est quoi ? Bah, regarde, attends deux secondes ! Euh... 75-80... Ouais, vas-y ! T'es non, rigole-toi ! Ouais, je te remercie ! Et le nom de ton frère, c'est comment ? Parce qu'il m'a donné son hume, mais pas son nom ! Bahao ! Bahao ! Bahao ! Bahao ! Bahao ! Bahao ! Bon, vas-y, passe une bonne soirée ! Allez, merci, à demain, les gars, pour le boulot ! Ça va, Curtis ? Ouais, il va mieux, apparemment ! Il décuve, là, il décuve, là, c'est bon ! Eh, le Marat ! Eh, le Marat, il me tape dans le dos, comme ça, quoi ! Là, mais ils ont aucun honneur, hein ! Aucun honneur chez les Marats ! Ah ouais ! Le Alva est pas trop mal, quand même ! De toute façon, les Marats, je vais les récupérer un par un, là ! Les Marats, on peut faire plein de choses, quoi ! C'est ça qu'il y a de bien ! Mais on s'entend... Mais il a eu la haine, en vrai ! Parce que le mec, clairement, là, le Marat, là, lui, il m'a mis un coup, je l'ai enchaîné ! On le voit tous à la chasse, après ! Mais tu sais que le Marat, qui s'appelle Alva, il... C'est celui que j'ai enchaîné ! C'est lui ! Mais il est pas si mal que ça ! Par contre, l'autre, je sais pas qui c'est ! Ok, on va chasser... Non, mais il a sorti un point américain quand il t'a tapé ! L'autre, en plus ? Ouais, celui qui t'a tapé, ouais, c'est Alva ! Non, c'est pas Alva qui m'a tapé ! C'est pas Alva ! Moi, j'ai vu un mec avec une casquette de taper ! Non, 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 dans le dos, c'est un autre, hein ! Il m'a pris par derrière ! Oui, mais... Même si j'étais tombée, on tape pas quelqu'un par derrière ! Oui ! Ah non, mais aucun honneur, hein ! La petite frappe, c'est tout ce que c'est ! Bon, on fait compte ! On va faire Nick devant le tatou, quand même ! Allez, vas-y ! 0948... Je marque les numéros parce qu'ils vont être utiles ! Bon repos ! Eh, ça va aller, Curtis ? Bah du coup, Carmé, il est bien pauvre ! Ça va là, ça va, ça va aller ! Et allez, on va aller faire un fuck chez les moras ! Allez, vas-y ! Tu sais où ils sont ? Euh, ouais, à peu près, ouais ! Ouais ! C'est le tatou de l'ouest ! Merci ! Vous me suivez ? C'est à côté des taxis ! Allez, vas-y ! Qui ? Luna, elle a encore changé de coupe ! Mais elle est logique, attends ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, mais... Elle a quelqu'un ! Ça va ? Oui, oui, ça va ! Et toi ? J'ai eu peur, putain ! Oh, ouais ! Ah ! Allez, c'est moi ! Euh... Je pense qu'on peut aller tout droit ! Moi, je vais tout droit, après, je vais à droite, et c'est toujours tout droit ! On va passer à droite ! On va pas tarder à tourner à gauche ! Et au bout, ça sera à droite, à droite, au bout ! Et après, c'est toujours tout droit ! Ah, ils sont pas là ! Ah, ils doivent être dans leur barrio, mais ça peut aller qu'en bout de rue, on rentrera pas ! Ah, ils sont là, non ? Ouais, je crois ! Ah ouais ! Ah... Il y a quelqu'un qui a un numéro ? Attends, je vais mettre un Twitter. Je vais mettre un Twitter. Merde, attends un peu, j'espace. Ils ne sont peut-être pas là. J'ai trop envie de traverser le barilou, mais on risque une balle, c'est ça le problème. On va éviter. Vas-y, viens, on bouge. Qui c'est qui a mis le message, là ? Un anonyme, mais il en veut au Marat aussi. Ce n'est pas nous, en plus. Ils vont croire que c'est nous. Je te jure, ils vont croire que c'est nous, bordel. Bon, allez, on y va, tant pis. On fera ça demain. Oui, il n'y a personne au tatouage. C'est qui, ça ? Bon, on va où les garçons, là ? T'es où, toi ? Je ne sais pas, vous avez tourné ? Non, non.